on va commencer tranquillement par accueillir tout le monde et tout et ensuite on rejoindra vivizama qu'ils connaissent qu'il connaîtrait pas c'est un artiste illustrateur et tout qui fait beaucoup de collab avec pas mal d'influenceurs et tout aussi je pense que vous le connaissez en vrai parce que vous le connaît vous le connaissez et il y aura aussi une amie libraire à lui voilà donc je pense qu'elle va pas mal nous aiguiller nous apporter des petites insides aussi sur le milieu du manga vu qu'elle bosse directement en librairie en contact avec les éditeurs tout ça elle aura aussi un autre regard je pense à nous apporter donc ça c'est cool donc l'on ça va être super intéressant ça va être un peu la suite de pour ceux qui étaient là sur twitter on a fait un petit space avec eux il y avait le commandant l'âme du manga l'outchisco tout ça voilà on avait fait un space sur achita nojo de base mais après on a dérivé sur le marché du manga qui fabrication édition la hausse des prix tout ça comment le catalogue se porte aussi donc je pense y aura pas mal de choses à dire en vrai et il ya plus qu'à attendre au tac il se pointe et puis je pense qu'on est bon on est parti pour chatter un peu bonsoir je suis déjà là en fait ça ouais il est déjà en masquer ça va quoi mon ref tranquillez vous ah écoute ça va tranquillement je viens de rajouter que ça nous est tout dans le truc j'ai donné un peu de mes nouvelles au chat et puis c'est bon je pense qu'on peut y aller on peut commencer à discuter à ce que j'ai créé le soutien si vous entendez bien vous entendez bien les gars moi normalement bien mais à maintenant j'en profite aussi pour demander au chat si vous nous entendez bien si c'est bien calibré niveau son si vous voulez que je baisse de trois trucs comme ça joue ok parfait bon ben je pense que là on est bon on peut on peut commencer à tolc un petit peu ok ok bon alors c'est moi qui va dire j'avais de me faire porter j'ai rien j'ai rien envie mince c'est moi qui devait devoir lire tout le monde à la flemme bizarre non en gros tout a commencé il ya quelques semaines lorsque j'avais vu un tweet un tweet qui circulait c'était un tweet au sujet de plein de plein de de d'experts ou de passionnés de manga qui disait que le marché du manga avait changé en france que ce n'était plus le l'air de la prête du prime de demon slayer était passé et que il y avait une baisse de fou d'intérêt dans le manga en france que ça vienne des influenceurs des créateurs et et tout simplement des lecteurs donc moi je me suis dit tiens bizarre que le changement soit aussi drastique go pourquoi pas en parler avec otta se faire un live pour parler d'un peu de l'évolution du marché du manga en france et ça tombe bien parce que vu que j'ai une de mes potos nommée oxane qui s'y connaît à fond elle plutôt dans dans l'aspect librairie j'ai dit pourquoi pas faire un talk à trois pour en parler tous ensemble avoir aussi des nouvelles du chat leur ressenti pour avoir une petite table ronde ensemble quoi une giga une giga table ronde voilà voilà comment ça tu vas augmenter mon son tu m'entendais pas si moi je t'entends mais c'est je réglerai enfin ah oui tu règles tu règles tu règles le micro au calme ok donc voilà c'était un peu ça le sujet je vous avoue que en termes de en termes de fuit je n'ai pas spécialement préparé de gros trucs et tout l'idée c'était surtout de discuter d'échanger avec vous d'avoir vos ressentis et savoir aussi le chat avoir aussi des impressions de des deux chats que soit le tien otta ou le mien avoir un peu des ressentis sur la consommation à ce que la consommation de leurs mangas ont changé qu'est ce qu'ils en pensent en ce moment en termes de ce qui est proposé dans le marché en france tout ça tout ça quoi ok ok bah oui oui je pense qu'il ya pas mal il ya pas mal de choses à dire voilà donc du coup ce qui est intéressant c'est que oxane m'avait donné un lien un lien qui montre les statistiques et le graphique qui vient du festival d'angoulême qui montre un peu le marché du manga en france et tout comment ça a changé de ces dernières années ça date de quand c'est de cette année par rapport à 2020 oui début d'année c'était le dernier par rapport à 2023 il me semble ouais c'est par rapport à 2023 parfait donc je vais pouvoir vous partager 2022 2023 2022 ok ok ça marche bah c'est cool je vais pouvoir partager vous partager tout ça tac tac hop voilà le chat tu veux le tu veux que je te file le lien autant ouais mais le toujours sur le disport comme ça oui et en gros on a une petite fiche intéressante là qui vient d'une conférence de michel et montre un peu le le marché du manga en france qui a quand même un petit peu chuté quoi par rapport à 2022 ouais alors après il a baissé mais c'est toujours relatif parce que enfin je pense qu'on en parlera après mais après le marché il a vachement évolué depuis depuis le covid aussi enfin c'est une baisse relative quoi c'est toujours bien bien plus haut que que post covid mais mais oui ça baisse un peu d'accord toi de ton point de vue la baisse elle vient uniquement du manga ou bien c'est global c'est aussi de la bd c'est aussi du livre bah là les stats ça va être sur la sur le global ça va être bd et manga et oui le manga a quand même subi un recul plus important mais par plein d'aspects qu'on va parler après par la hausse des prix par l'explosion du marché qui fait qu'il ya beaucoup 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 plus de nouveautés beaucoup plus de séries il faut faire des choix et c'est ça mais ça s'explique par tout plein de choses quoi mais après ça reste un niveau qui est quand même exceptionnel par rapport à ce qu'on a connu avant ok exceptionnel c'est hyper intéressant que tu dises exceptionnel en gros c'est l'air covid qui a vraiment changé la manière de consommer du manga par plein de facteurs que ce soit le confinement l'envie de collectionner le passe culture aussi tout ça ça on le sait on le sait depuis 2021 c'est clair il va être intéressant de voir de souligner c'est que finalement cette baisse ça ne se passe pas qu'en france et notamment partout en europe et je pense que ça doit être je sais pas si c'est le cas aussi au japon on t'a et j'ai l'impression que cette baisse elle est globale quoi ça ne vient pas juste de la france au japon c'est cassé la gueule aussi en tout cas le marché physique hockey on est d'accord que le marché physique explose tu le vois dans les ventes jusqu'à ventes annuelles tu vois où jusqu'à s'en s'explose ça tape 3,30 millions ou parle pas loin tu vois alors que là aujourd'hui je joue les scènes avant 12 millions tu vois annuel une baisse de fou que je suis juste avec un chiffre comme ça tu vois que c'est et c'est pas que le que cette série là qui concernait le chiffre de ma ils sont faits maintenant c'est intéressant ce que tu me dis parce que à l'époque où démons serre était à son prime et c'était quasiment plus de 65 millions de ventes je crois lors de l'exprimer c'est bon se faire et c'est l'ovni qui limite l'exception qui confirme la règle alors tu vous dis que c'est une anomalie c'est une anomalie pourquoi parce que avec un anime pareil c'était normal que ça fonctionne de fou en plus si un pour peu qu'il ya un confinement ben les étoiles étaient animaux en fait pour cette série normal oui et non ce qu'en soit il ya c'est pas le premier animé qui a très bien été réalisé et où il ya eu peut-être un alignement des étoiles comme tu dis et un facteur qui conclut ouais et après c'est très japonais aussi ça c'est un truc qui est revenu souvent dans les critiques pour expliquer le succès des monstayers c'est l'univers du manga très japonais et des personnages très touchant apparemment en grande partie ok et puis après pour peu que tu rajoutes les cas les costumes des personnages qui sont faciles à cosplayer quand je dis facile dans le sens où c'est facilement identifiable identifiable pardon et c'est oui c'est une annoncée ça qui fait savoir social pour les cara design en soi on a beau dire ouais l'animé par rapport au manga de ça mais voir ça goto gay quand même qu'il ya des cara design de fou ou tout gay a vraiment un car design léché qui en plus permet le grand public quoi quand tu me fais des monsters avec un avec un car à design vraiment très adultes et saïnen passe je pense que ça aurait fonctionné mais serait encore plus de niche quoi la façon mais ouais je parle aussi un peu de l'exception parce que certainement qu'il ya un alignement des planètes mais faut quand même se souvenir que le manga quand il est sorti en france sous le fameux nom les rôdeurs de la nuit et ça c'est pour moi c'est pas la faute du manga c'est la faute de panini qui était un édite enquête à ce que l'on françois et déjà tu sors un manga du jump tu l'appelles même pas par son titre et les rôdeurs de la nuit il savait même pas qu'il était chez nous genre déjà pour commencer voilà on dirait un manga inventé par le chat gpt tu vois genre les rôdeurs de la nuit mais même le nom les rôdeurs de la nuit ça fait finalement très série kitsch des années 80 quoi donc forcément ça ne pouvait ça pouvait pas matcher quoi et puis même tu te balades sur le réseau les gens te saussent un manga qui s'appelle demon slayer ou kimetsu no yaiba tu viens à ta librairie tu balances ce nom pour peu que le libraire c'est pas qu'ils ont parlé du rôdeur de la nuit et il n'y a rien qui se passe fait rien qui se passe donc là du coup je regarde vite fait le graphique apparemment par il n'empêche que par rapport à 2019 il ya une hausse de 55% de consommation donc même si le la hype a baissé plus de 55% c'est huge quoi c'est vraiment un truc de zinzin c'est pour ça qu'il faut relativiser les chiffres c'est bien le prix sur une année avant mais il faut regarder aussi avant ce qui s'est fait il n'empêche c'est que la limite on a on a déjà pété plafond de verre en fait et c'est normal que ça redescende après il faut voir la manière dont la hype descend si ça descend naturellement c'est normal ou si c'est vraiment un désintérêt j'ai plus l'impression que ça descend normal en fait il n'y a pas de problème quoi après je pense que tu vas le voir sur les styles après un peu aussi mais tu as une tu as une baisse des chiffres parce que tu as des locomotives aussi qui s'arrêtent tu vois on a parlé de demon slayer on peut parler de toutes les séries qui ont été un peu portées par des animés topi revenger ma héros enfin je suis qui va bientôt se finir aussi toute cette génération qui va s'arrêter fait que ben les ventes baissent parce que les éditeurs essayent de chercher un peu la pépite et que ça galère à trouver une place sur le marché et que et que voilà quoi c'est en indiscrétion oui j'allais juste dire que je pense à un sujet qu'on va aborder aussi mais il y a tellement de nouveautés qui sortent chaque mois chaque semaine c'est dur maintenant de aussi de ben il y a il y a un qui a tout ça c'est qu'au moins il ya plus en plus de manga qui sortent donc de plus en plus de deux genres et de thèmes point de partager à des gens mais l'effet qui se coule c'est que derrière il ya beaucoup trop actuellement de livres et c'est compliqué pour je pense les gens les gens au calme de chercher une nouvelle série tranquille quand on a 50 qui sortent tous les mois mais j'avoue que là on saute les étapes on saute les étapes pardon t'inquiète t'inquiète y'a pas de problème en vrai comme je l'ai dit on parle vraiment en chill c'est cassé c'est posé c'est cosy à tout moment si on veut bifurquer d'un sujet à l'autre on peut quoi tranquille de ce que je vois c'est dans le graphique il n'empêche que malgré tout ça malgré malgré cette baisse et tout le manga se porte bien et quand tu regardes les top les top 10 des livres les plus vendus tu as quand même quatre mangas bon après c'est quatre fois la même série en france mais c'est quand même c'est quand même quatre mangas quoi bah de toute façon un une bd sur deux acheter est un manga donc de toute façon ça explique un peu aussi le mode de consommation c'est maintenant manga c'est rentré dans la sphère culturelle quoi vraiment bien bien ancré maintenant ouais à une époque où on me disait que le manga c'était une niche ou une sous bd là vraiment on peut vraiment dire que un manga sur deux du moins du point de vue des gens dans comment dire je dirais le grand public un manga c'est admis c'est c'est plus une sous-culture quoi ok je voyais astérix qui est first avec gaston le monde sans fin c'est pas une b c'est pas une bd que tu voyais de fou toi oxane le monde sans fin bah toujours c'est non mais ça c'est des classiques aux classiques c'est normal c'est comme les one piece ça se voit encore aujourd'hui oui bien sûr et on voit mortel adele mortel adele qui est une bd que malheureusement j'ai loupé le coche jamais lu j'ai jamais lu mais je sais que ça a beaucoup de succès tu as des agendas et tous qui se vendent de cette série tout ça tout ça et puis raz de marée quatre mangas one piece dans le top quoi après j'ai envie de dire glena fait les faits 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 du boulot de ouf parce qu'à chaque fois que tu as un tome de one piece tu as une soirée one piece de prévu tu as les tomes tu as les tomes éditions glacées ou ou en métal et tout qui sortent notre adhésion collector depuis le thomas du bill tom 98 pardon depuis le 98 n'a que ça donc ça va faire bientôt quatre ans qu'ils font le qu'ils utilisent cette strata et finalement ça paye une piece fonctionne aussi en vente pas grâce à ça j'allais dire ce qui est fort avec des mangas comme one piece et même naruto en soi dragon ball ça c'est que ça traverse déjà les générations alors que vous voyez c'est même pas terminé tu vois tu vois encore déjà dans le top il ya les premiers tomes ça montre que ça c'est le public se renouvelle sans cesse en fait des fous sachant que je sais que je sais qu'il ya certains éditeurs qui aiment bien proposer leur classique à un prix réduit du moins les premiers tomes je sais que c'est le cas avec naruto où régulièrement tu as les trois premiers tomes à 3 euros je suis même pas sûr que one piece ils font ça au fait non 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 one piece ont jamais fait ça dragon ballon plus et pour moi ouais avec naruto ça fait partie un peu des trois séries de manga vraiment ce que tu disais un peu intemporel qui partiront toujours et où les tomes 1 sont limite plus fort que les que les derniers temps en termes de ventes va être intéressant de voir cette année si les ventes de dragon ball ont monté que ce soit malheureusement via le décès de toriyama ou y avoir via le nouveau tome en couleur de dragon ball ou même sparking 0 finalement mais clairement en vrai je pense ça va même avec l'édition couleur là je passe d'air je passe il ya le marché de ton côté en librairie si les gens ils achètent encore des éditions de dragon ball oui en vrai oui bah déjà bon oui alors on a parlé malheureusement du décès mais le décès a fait que bien sûr tu as eu des ventes un peu affolante après comme à chaque fois et les éditions couleurs oui en vrai ça ça a plutôt pas mal pris quoi et après bon de toute façon dragon ball ça reste le classique au classique donc ça s'offre toujours ça tu peux vendre n'importe quoi des coupons que dragon ball ça partira j'en sais pas mais mon gars mais quand je vois les réseaux les mêmes il ya des mêmes en ce moment sur les réseaux sociaux autour de dragon ball entre les mêmes dragon ball les décènes avec des dessins ou des ia de des ia de dragon ball entre le jeu sparking 0 fait là cette année je crois que j'ai vu presque autant dragon ball que one piece jutsu kaizen dans mes feeds vraiment et en plus il ya daima qui arrive c'est parfois et moi on me dit dans mon chat et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte pour une piste aussi mais one piece on m'a parlé de la série sur netflix c'est vrai que ça apporte un nouveau public et tout aussi commence par là ou en tout cas qui va peut-être s'intéresse mon gars derrière et en plus de ça mais one piece c'est pas terminé il a déjà un remake c'est ça aussi c'est le gars n'est même pas fini qu'il ya un remake c'est comme si tu faisais une v2 des feux de l'amour ou alerte à malibou c'est un truc de zinzin est ce pour ça en fait la strat autour de l'empire de one piece allait trop 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 bien en place ouais ouais et pour peu que le manga se termine dans cinq ans clin d'oeil clin d'oeil c'est ce qu'on nous dit depuis depuis bientôt encore se reposer je pense que lui et c'est clair ça fait encore 10 ans ça fait dix ans qu'on nous dit que le manga se termine dans cinq ans donc moi j'y crois plus maintenant tout ce que je sais juste voir le manga comment ça évolue tout ça c'est vrai que dragon ball n'y a pas eu de remake aussi un dragon ball super qui fait la merde mais même comme ça tu vois ça se vend quand même c'est un truc de fou en fait c'est ça qu'il faut retenir dragon ball parce que naruto t'as aussi boruto donc en soit ces deux séries un peu mythique elles continuent toujours aussi l'enfant quoi ouais ouais mais bon c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle dragon ball et dragon ball et one piece mais naruto en termes de vente qu'est ce qui se vend bien est ce que c'est lié à boruto ou c'est juste naruto tout court le daron qui veut faire découvrir ça c'est très scindé mais c'est comme dragon ball super c'est hyper scindé c'est les séries tu as les séries mère et après bon bah les suites qui marchent quand même moins bien normal quoi il faut arriver au bout des 72 tomes des 40 tomes etc voilà ouais et avec l'arrivée de kishimoto et ikimoto en france t'as senti toi une différence en termes de vente de naruto cette année ou sans plus alors franchement non ça n'a pas trop influé je pense ok parce que je me rappelle pour la sortie du tome buruto le ticket d'or je sais plus quoi tu avais vraiment une édition collector du tome un blue vortex et je me rappelle c'est un peu enfin franchement l'effet est assez posé je dirais quand ça a été une vente comme un collecteur classique mais après je pensais beaucoup d'engumement et plus de votre côté en plus pour la venue et tout parce que c'est pas moyen de les voir et tout mais non nous c'est ce qui est intéressant à noter aussi pour naruto c'est que même dans un contexte où les ventes sont encore excellentes pour l'édition standard la cana ils ont quand même s'élancer une réédition il était dans un doute où ça a dit ça ça pourrait on commence à souffler voilà vas-y tu renouvelle encore d'un nouveau électorat et tout et d'ailleurs cette édition bon le paquet était un peu transparent au début mais depuis qu'ils ont corrigé ça moi je me régale ça c'est bonifié pour dire naruto avec je me rappelle les deux premiers tomes de l'édition okage j'avais été plutôt déçu du papier du rendu d'une édition collector c'est ça finalement naruto okage une édition collector avec un papier aussi fin ça m'interpellé pas mal je suis content de voir que finalement ils ont pu corriger le tir d'accord parce que lire du kishimoto en grand format c'est ça doit être un bon mot pour les yeux ça ah oui en plus t'as vraiment tous les pages couleurs du jump les covers et tout vraiment c'est les petits mots de l'auteur aussi ouais ça je me rappelle le reportage les reportages ou les anecdotes avec des sketch et tout de l'auteur ça j'aimais bien c'était plutôt pas mal c'est marrant que tu vous compare de l'édition collector et tout parce que je débat souvent avec des potes qui ces personnes aussi collectionne des mangas tout ça et tout il y en avait qui commençaient à se plaindre du fait qu'il y ait trop de collector partout attention c'est pas des collecteurs c'est vraiment une réédition franchement je considère le naruto gros format avec une bonne qualité de papier et avec en plus des adhérents à droite à gauche on parle de collector tu vois c'est le collector changement que tu as été acheté alors que tu as le pin c'est arrête de me parler arrête de me parler tu payes ton tome ça qui rend plus cher arrête de me parler je savais pas moi sur ce tome mais sa marque édition collecte je t'ai dit que la jaquette est différente des mangas qu'on attend et moi je m'attendais à ce que ce soit des tomes avec des couvertures différentes j'arrive je me rends compte que c'est juste des badges pour 15 balles qu'est ce qui se passe les gros quand ils ont communiqué sur le contenu du collecteur de changement le dernier tome là je crois que c'était la veille de sa sortie en librairie mais on connaissait même pas le contenu avant ça nous franchement je vois une couverture pareil en plus la couverture elle est jolie de l'édition collector je me dis mais ça je stream parce qu'ils ont ils ont en plus déjà fait ça des couvertures alternatives avec le tome précédent et là je j'arrive je prends le truc je rentre chez moi je le déballe content et je me rends compte qu'au fait là la jaquette c'est la même chose pour dépôt des badges est-ce que est ce qu'il ya des gens dans le chat qui qui aiment bien avoir des badges de leur manga favoris chez eux je suis pas sûr moi je me demande encore comment les gens ils achètent ce genre de collector tu vois quand c'est vraiment à tous les tomes et qui a pas de but il n'y a pas de symbolique il n'y a pas d'anniversaire il n'y a pas de plus value en fait qu'est ce que vous faites avec vos badges au bout d'un moment genre ouais non mais c'est ça c'est ça alors moi par exemple je suis giga fan de myro academia ils sortent des éditions collector avec des jaquettes différentes il pour peu que l'hôtel le dessinateur l'illustrateur de comics sont assez intéressés ça ça peut me parler tu vois mais où une illustration alternative de cori coché avait dessiné pour des jobs giga et tout ça ça me va mais acheter un collector d'une alors que la couverture est identique pas d'intérêt ouais 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 et encore bibliothèque tu vois et encore du coup je continue de défiler le graphique ah ouais les nombres de nouveautés alors là faut savoir qu'en 2022 en en 2022 par rapport à 2023 on est quasiment à 900 voire mille tomes de nouvelles séries qui sortent en france sur les mille nouvelles séries en france vous en retenez combien il y en a trop non trop c'est un sacré féminisme quoi alors bien sûr là quand je parle de ça le graphique c'est autant des bd que des mangas que des comics mais mille mais ça c'est énorme arrêtez de vous couper les gars alors j'allais juste dire que c'est à cause des éditeurs un peu comme pika mais y'en aussi qui sortent beaucoup beaucoup de nouvelles séries chaque mois en fait ils ont une production comme ça qui fait que malheureusement basse à toi tu dois bien le voir en tant que libraire je pense que la durée de vie d'une nouveauté en librairie aujourd'hui c'est ça doit être quelques jours seulement après enfin forcément si ça marche ou pas en fonction je pense mais dans le cas où ça marche pas et qu'elle trouve pas son public ça dégage des étagères déjà à ce que j'avais enclenché c'est qu'en fait en plus ça dépend du point de vente que tu as mais pour peu que tu as un petit point de vente tu dois faire des choix hyper sélectif parce que t'as pas la place etc et c'est un vrai problème maintenant le manque de place mais ta série elle est pas mise en avant si tu en prends quelques-uns et que tu les mets directement en tranche en rayon ben c'est foutu après il n'y a pas de visibilité donc c'est tout un choix marketing à faire tout un choix de réflexion par rapport au public qui fréquente la livrairie et effectivement c'est trop quoi c'est beaucoup trop trop plein de séries aussi qui se ressemblent et qui sortent et qui se démarquent pas parce que bah c'est ce que je dis c'est qu'au bout d'une semaine mais en fait ça déjà 50 nouveautés qui reviennent donc les gens bon bah il faut faire de la place donc bah celle-ci malheureusement elle a pas marché bah dommage quoi et tu continues pas sur le tome 2-3 après tu laisses tourner la série et voilà quoi moi je trouve ça un peu terrible parce qu'il ya des nouveautés qui sont très très cool et qui se cassent la gueule directe d'entrée de jeu ouais c'est ça après c'est celle qui en plus pour peut que tu aies des séries qui soit très portée médiatiquement comme à l'époque je sais pas quand kaiju est sorti il ya une campagne médiatique de fou ça globalement tu sais que ça va marcher après des séries qui ont sont plus des séries on va dire d'estime après c'est à notre travail aussi de faire en tant que libraire tu mets un peu en avant tu fais des coups de coeur tu essaies de le mettre un peu en lumière tu essaies d'en parler autour de toi pour que ça marche pas pour que éviter l'écueil de bas c'est toujours les séries qui sont bien médiatisés on va dire qu'on des animés etc qui vont marcher est-ce que la note coup de coeur quand tu le notes dans un livre dans une librairie par exemple imaginons je vais dans un rayon shonen je vois je vois marqué comme marqué avec un coeur coup de coeur acheter à notre jour par exemple est-ce que est ce que ça joue vraiment chez le le client qui va en librairie acheter un livre qui tombe sur ça ou ça n'a pas finalement d'impact que ça ça marche toujours plus que si tu laisses en rayon tout seul un petit film quoi tu vois une série ben justement un peu à l'ancienne que tu veux remettre en avant et tout ils en recommandent cinq dix que tu fais une pile et tout et pour les gens qui l'ont pas connu à l'époque de la parution pour les gens qui veulent découvrir des choses et qui regardent juste les tables sans forcément s'empierre d'autres trucs ça marche forcément tu vois ça fait ça le met en par un coup de lumière un coup de projecteur quoi la série et ok intéressant en tout cas là sur les 1060 nouvelles séries qui sont sortis en 2023 il ya eu quasiment 6700 nouveautés quoi donc en gros dans les nouvelles séries dans la graphique des nouvelles séries on compte aussi réédition d'autres séries quoi ouais parce que pour certains ça reste des nouveautés donc finalement 6000 nouveautés c'est énorme 6700 c'est vraiment énorme ok intéressant parce que tu fais un ratio par semaine c'est pas mal quoi ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal le ça va tes rayons ils tiennent le coup ok le format webtoon continue de s'élargir voilà du coup dans le graphique je vois que ça parle de webtoon c'est hyper intéressant parce que moi webtoon je vais être honnête à part à part entendre parler de chez pas de solo leveling j'ai pas j'entends j'en entends pas plus parler que ça du webtoon en france et pourtant en termes de vente ça ça prend de plus en plus de place et en plus je trouve un jeu je vois pas trop l'intérêt pour avoir lu quelques webtoon en format papier du coup en adapter en fait ouais faut lire sur smartphone clairement tu le sens dans le découpage en plus ça dépend de moi je trouve moi tu vois genre solo leveling par exemple j'ai pas accroché en par le format papier ok alors que je pense que si je le lis en format webtoon sur smartphone tout ça je pense que c'est vraiment le truc pop corn que tu lis vas-y hop là dans le métro tout ça ok ok ben moi j'avoue que en format webtoon je n'ai connu que l'or olympus parce que l'or olympus je le prends régulièrement pour le partager à ma famille et dans le format papier de l'or olympus je trouve qu'il passe bien quoi donc peut-être que c'est pas le cas pour tous les webtoon à l'époque où j'ai vu des webtoon comme ça arrivé en france il y avait ça il y avait tour of god tour of god j'avais lu bon force est de constater que tour of god le format papier passe pas quoi et puis là en plus c'est un petit format quoi c'est pas les grands comme on connaît c'est vraiment alors que justement pour les webtoon comme tu dis oxane je pense qu'un grand format pour un webtoon c'est plus intéressant qu'un petit on va revenir un peu à l'argent quoi le truc c'est qu'un webtoon maintenant ça coûte deux voire trois fois plus cher qu'un manga classique manga classique ils sont déjà bien chers donc pour peu que tu veuilles t'investir effectivement tu en lis tu en ligne pour moins cher sur sur tes appels webtoon happytoon etc quoi en l'entendant pour moi et des fois au vu de l'édition c'est mieux de le faire comme ça je te rejoins totalement c'est ce que j'allais dire moi c'est qu'en plus je sais qu'il ya des bons et bonnes ou des bonnes histoires et tout peut-être que je passe à côté d'un truc mais c'est aussi le prix qu'il faut regarder quand tu vois que je suis dit pour un webtoon tu as deux mangas le choix il est fait quoi je préfère les mangas intéressant 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 on continue en défilé on continue en défilé pardon le graphique je tombe sur le format de poche et apparemment j'ignorais mais il ya des formats de poche dans les bd quoi c'est à dire que tu as des bd astérix et tu peux tomber sur des bd format miniature d'astérix un peu finalement comme les gros livres de poche la première année et à la fin de l'année où l'année suivante se décline en petit format ça déjà moi au niveau des bd je ne savais pas que ça existait après c'est assez récent et c'est pas sur les classiques forcément comme ça tu vois c'est plus sur sur des romans graphiques un peu classique ils font ça en gros c'est des formats tu les prends l'été à la plage c'est tranquille pour emmener quoi c'est moins lourd qu'une grande bd qui font des petits formats un peu ramassé moins cher ouais mais et après il n'a pas tant que ça non plus ouais c'est comme ce qu'ils ont fait chez les comics dans avec les batman et ils ont fait aussi ça récemment chez panini pour spiderman tout ça à des formats de poche maintenant mais moi j'aime bien les formats de poche pour les comics justement moi perso je me suis pris the white knight de batman et franchement petit format je trouve ça clean de fou bah moi en vrai j'allais juste dire que bah pour avoir commencé récemment les comics à en acheter et tout moi j'ai commencé à c'est par là du coup et je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée possible la concession entre vas-y je teste je veux découvrir le format en plus tu découvres pas vraiment parce que on est un peu tous les personnages emblématiques les spiderman batman tout ça les tortues ninja donc là ça te permet de tester on va voir si tu vois là si la lecture te plaît autant que les mangas et une fois que tu as la confirmation oui je suis pas sûr des éditions plus on va dire moi c'est comme ça que j'ai fait en tout cas moi c'est vraiment une bonne idée bah pareil là le la cour des hiboux là de batman en petit format c'est trop cool moi j'aime trop je sais que j'ai deux trois tomes là comme ça chez moi et le jour où j'aurai envie vraiment de de collectionner de manière stylée cet arc par exemple de batman j'achèterai directement les gros la grosse bd parce que j'avoue moi je suis très attaché quand je lis des des bas à force de lire des mangas forcément c'est pour ça j'adore avoir un mangaka ou un artiste qui a un car à design qui sert tout son oeuvre et puis au pire s'il fait une autre oeuvre qui change de car à design comme batman par exemple ça ne me dérange pas alors que lire des comics des fois d'un chapitre à l'autre c'est notre équipe qui dessine et pour peu que je sois pas très attaché ça m'est arrivé avec injustice et ben de suite je sors de l'oeuvre j'arrive plus à continuer le comics et je laisse de côté et puis ça s'entasse chez moi et rip et d'un autre côté je me dis putain j'ai claqué 15 15 16 euros pour lire le comics pour un car à design qui change d'un chapitre à l'autre dont je suis j'aime un peu moins et finalement je m'investis moins alors que si je j'avais je j'ai la cour des hiboux à à 5 5 euros 5 6 truc c'est pour peu que j'aime de ouf bon ben ok j'achèterai des gros tomes après en suivant pour moi c'est ça la richesse des comics vraiment qui est un personnage maintenant ça appartient même plus à à son créateur c'est vraiment une licence qui appartient à la pop culture on va dire le fait de voir plusieurs artistes apporter sa vision à chaque fois une nouvelle vision interprétation on s'est à la force du comics est-ce que ce ne serait pas ça moi dans les mangas du monde est-ce que ce n'est pas par là que se dirige dragon ball finalement ça c'est compliqué avec l'auteur est décédé tu vois dans le super raison c'est déjà en pause je crois qu'on a plus trop de nouvelles depuis alors le mois dernier toyotaro a annoncé qu'il allait reprendre que ça allait reprendre et tu as dragon ball d'aïma qui arrive le mois prochain et dragon ball d'aïma ça se déroule ça se déroule pas du tout durant l'arc dbs c'est carrément autre chose à ce qu'on n'aurait pas finalement le dragon ball d'aïma c'est que c'est en fait c'est là le dernier projet sur lequel toriyama il a bossé de son vivant la vision du projet l'essence du truc et du toriyama pour ça voilà mais après les japonais comme ils ont une conception avec la mort dix ou bien différentes en amérique par exemple ouais il ya beaucoup plus de respect sur ça l'oeuvre et l'oeuvre d'un auteur généralement berserk ça a été repris parce que bon bah kojimurui c'était le meilleur ami de murat et que avec qu'il est changé de son vivant au berserk oui ça a passé toi mais je sais pas moi je vois mal je vois mal moi imaginons le même même sans parler de décès l'inter on sait que il faut gâcher il a du mal à enchaîner d'année en année ouais tu verras jamais un murata reprendre le projet de laisser togashi au scénario tu vois ça pourrait être une solution mais ça se fera jamais il aurait fait bien avant si c'était la solution il aurait mis sur la table c'est sûr ce que je dis tout le temps mais non intéressant mais tu les tu vois regarde pour les comics moi je trouve pas qu'on perd le après si le comique c'est bon je parle c'est le comique c'est bon je trouve pas qu'on perd de l'essence du personnage et tout c'est bien fait alors que dans les mangas justement pour reprendre l'exemple de berserk depuis que c'est murat n'est plus derrière moi je le ressens de fou la différence et j'arrive plus à être emballé par berserk comme avant tu vois là je dis parce que vas-y c'est quand même et moi je te jure moi ça va tu vois je sens la différence graphique de storyboard que c'est pas lui mais j'arrive quand même à suivre l'histoire tu vois parce que pour peu qui nous ont que les éditeurs nous ont bien conforté à l'idée que il ya vraiment l'esprit l'âme de miura dans le scénario et qu'on se dirige vraiment là où il voulait aller ça ne me dérange pas plus que ça tu vois mais là tu vois là je vois dans ton chat il ya un max team qui parle de du spin off de boy chi là pour le coup par exemple ça me dérange le chara design m'a un peu plus perturbé tu vois et je suis d'accord avec une accès en fait il ya un accident il dit que il a bien aimé le spin off de ace dessiné par boy chi ouais c'est vrai que ça apporte une plus value et que l'as vu que c'est prendre à cette direction là à l'avenir one piece où ça va continuer plutôt parce qu'il ya eu aussi avec voir les auteurs de les auteurs de pouvoirs ont fait des spin off sur sanji oui je pense que c'est mieux de partir là dessus plutôt que basi on fait des suites derrière machin par un autre auteur ça plus pertinent pour les mangas en tout cas je suis complètement d'accord ouais je suis complètement d'accord avec toi après boy chi il a une patte très particulière mais c'est comme ce qu'on disait juste avant sur les comics où c'est des dessinateurs différents selon les arts narratifs et quand tu vois sur par exemple je sais pas pour aïchille où il ya eu plein de fan art un peu différent c'est cool d'avoir une vision d'un autre auteur avec la plus value qu'il apporte statistiquement en dessin mais sur un one shot effectivement pas sur des séries où tu te retrouves avec des spin off où ça va finir mais en one shot ouais ça peut être intéressant et c'est pour ça que je rebondis au niveau des comics pour peu moi par exemple en comics que j'ai au complet moi j'ai civil war je pense que le seul comics que j'ai au complet qui est un que tu me soulignera oxane c'est ça a l'air d'être quand même un comics banger civil ou civil war c'est un classico voilà c'est un classico le chara design d'un artiste à l'autre ne change pas trop entre les chapitres entre les tomes ce qui fait que pour moi la lecture elle passe bien je vais reprendre un autre comics que j'avais collectionné que j'ai arrêté entre temps injustice justice qui est finalement c'est inspiré du jeu vidéo je crois ces jeux vidéo qui a existé avant avant le comics et en tous les deux trois chapitres avait un car design différent et là c'est tu as posé ta clim 209 qu'est ce que je disais je disais par exemple injustice pour peu que le car à design soit vraiment différent d'un chapitre à l'autre tout d'un coup là où la forme la carrière des personnages moi ça me sort direct j'arrive pas à continuer après c'est pas c'est très rare d'un chapitre à l'autre en vrai c'est plus d'un recueil à l'autre plutôt une histoire à une autre et en plus en plus de ça les arcs qui se déroulent en général dans certains comics sont des arcs canon à l'univers principal change par exemple le civil war c'est canon à l'univers à l'univers marvel on est d'accord bah après le problème c'est que c'est trop compliqué peut-être plus expert que moi sur la question mais en fait canon ou pas canon en fait c'est que tu as des terres différentes à des multiverses à etc tous les personnages des incarnations différentes selon les histoires donc c'est canon par rapport à quoi oui c'est une histoire culte après ouais c'est par rapport à quoi tu te poses pour dire que c'est canon quoi je vois l'idée non moi les comics justement comme je disais j'ai commencé assez récemment vraiment me mettre moi aussi j'ai pas aussi allé que les mangas donc bon comme j'ai dit je me suis intéressé avant tout à des personnages que je connaissais à maintenant j'essaie de creuser petit à petit et c'est là où moi j'ai congé jacques c'est un bon bien quand tu commences mais en finale ça s'efface c'est assez simple ok ok moi en général quand je dis des comics j'aime bien qu'on sait quand il ya tous les persos d'un coup pour ça que par exemple je démarre directement avec injustice et civil war où tu as tous les héros englobés de dents et là direct je rentre dans un truc d'espèce d'épopée là où quand c'est des histoires de héros intimistes type par exemple le speed ultimate spider man là juste parce que c'est spider man j'aime bien mais tu me fais un petit comics de comment on appelle ça de iron man je sais qu'il y en a plein je serai moins touché après bien évidemment c'est la sensibilité tout à chacun quoi mais j'avoue que moi le côté crossover tout plein de héros qui se rencontrent qui interagissent ensemble ça j'aime bien c'est ce qu'il a en vrai bas c'est comme les dans le manga ça c'est aussi mais plus dans les jeux vidéo tu vois et c'est assez ça alors qu'on est plus un peu la merde mais l'épisode tori co contre goku et et le fils a c'était c'était quelque chose on peut pas en faire c'est bien mais moi justement ça j'en parlais dans un stream même ce genre de collab et du job en tout cas ça serait beaucoup moins aujourd'hui ça se fait beaucoup moins alors que c'est du divertissement c'est vrai c'est connaît sans prise de tête tu vois vrai qu'il continue et justement on en revient ce qu'on disait plus tôt c'est les spin off autour de l'univers de one piece pour continuer avec d'autres auteurs aussi ça c'est vraiment moi je trouve c'est vraiment une plus-value voit qu'il impact n'est pas forcément le manga souvent bata au dac qui est derrière aussi ouais on va aller checker le scénario tout ça ça c'est vraiment cool regardez un peu ce graphique là tout à l'heure oxan t'en avais parlé c'est un truc de fou plus d'une bd sur deux c'est du manga mais c'est vraiment à plus de 50% quoi c'est du manga puis après tu as vraiment tout le reste après ça c'est aussi le marché du manga qui est très quantitatif aussi tu vois rapport à la bd même si le côté quantitatif on parle en termes de quantitatif mais c'est le prix la plus tu vois parce que un manga enfin une bd acheté sur deux bah normal après quand tu as un manga qui a 7 8 euros et tu as une bd qui a 25 normal aussi tu vois ça joue dans la balance ouais ouais mais même si ça joue dans la balance je reste persuadé que c'est pas uniquement une histoire de budget que les gens se tournent vers plus de manga que de bd et de comics et c'est quoi des bd de genre t'appelles t'appelles quoi ça des bd de genre oxan c'est plus des romans graphiques finalement ouais je suppose après vu qu'il n'y a pas la bd franco belge dedans je sais pas trop ce qu'ils appellent bd de genre pour moi c'est un peu le franco belge et puis les romans graphiques certainement je me suis jamais posé la question mais ça paraît tous les combien par exemple à nouveau astérix paris en fait c'est ça c'est que les deux marchés entre bd et manga c'est très très différent parce qu'une bd genre classiquement on va dire que tu as une suite tous les un an tu vois donc faut attendre tu vois si tu avais un bon je veux dire si tu avais un one piece tous les ans c'est chiant mais en même temps bon c'est un peu le cas maintenant mais après astérix c'est à peu près tous les deux ans maintenant sur les gros gros séries que ce soit des blagues et mortes c'est à peu près tous les deux ans et c'est des séries mais qui ont été repris par d'autres auteurs justement parce que forcément les auteurs originaux sont plus là et du coup tu as un effet de roulement genre s'il y a une année tu as astérix la deuxième année tu as black humor timère etc etc généralement ça tourne un peu quoi ok ok intéressant on en revient à ce qu'on disait au début de ce live on a un fort recul quand même du manga après trois années exceptionnelles soit une baisse de 18% par rapport à 2022 ça m'étonne pas en vrai c'est un peu ce qu'on ressent aussi sur les réseaux après c'est aussi peut-être lié aux fins récentes des gros gros des mangas de leur génération dans les snk là en plus il y a maïro academia qui se rajoute ouais 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 mais je sais pas toi oxane tu pourras nous faire part un peu de tes impressions mais à l'époque moi je me rappelle que j'avais fait une petite pause de manga et surtout d'animer entre la fin de naruto et l'arrivée de maïro academia donc il s'est coulé quoi trois ans je crois entre la fin de naruto et maïro academia trois quatre ans et lorsque maïro academia et ce promise neverland ont débarqué dans mon feed dans mes découvertes et tout quand j'allais en librairie je sentais pas tant que ça qu'il y avait une différence de consommation genre comment dire je sais pas comment expliquer ça tu trouvais pas qu'il y avait de l'engouement particulièrement non c'est ça ouais je trouvais pas par exemple entre la fin de naruto et l'arrivée de maïro academia j'ai pas senti qu'il y avait une différence d'engouement dans les librairies genre j'y avais pas d'effet de boost quoi bah alors après ça va c'est un peu un mix de tout en fait pour moi quand les séries on va dire un peu new gen récentes ont perçu que ce soit maïro j'ai vu dessus etc t'as les animés qui ont porté le truc t'as aussi bah on a parlé un peu au début mais il passe culture et en fait c'est un boom énorme qui a fait que les séries tout le monde a accroché dessus et que ça c'est devenu les monstres de vente que c'est aujourd'hui aussi après si les animés le premier neverland on l'a ressenti comme Tokyo Ranger on l'a ressenti c'est vraiment des séries que nous on a vu sortir pour un peu bon ça dépend lesquelles pour make it run pas forcément mais qu'on peut un peu peiner sur le marché au début et au final ça a explosé dès que t'as un animé en fait l'animé maintenant c'est la meilleure promo franchement pour le manga quoi ouais de toute façon un animé c'est c'est un panneau publicitaire plus pour vendre le manga ça nous le savons en général même si j'ai un sentiment que ça a un peu changé ces dernières années mais en général un animé sert plus à promouvoir un manga qu'autre chose ouais mais c'est vraiment un truc de fou enfin je parle que pour la librairie où je travaille enfin c'est du simple au quadruple au quintuple sur une série qui est sortie qui peut avoir d'items de sortie mais par contre à l'animé qui fait qui fait vraiment un boom énorme quoi Oshinoko enfin avec Sexy Calls Spaddle à l'époque enfin même des séries qui sont un peu en ça on va dire en termes de visibilité au début ben ça ça explose quoi Undead Unluck ça a explosé avec l'animé ou ? c'est pas vraiment c'est pas vraiment d'ailleurs j'en parlais en début de stream mais apparemment Asselo Armano l'auteur du manga limite il va être limite rush et accès à prendre la direction aïe 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 fin de parcours donc ouais là c'est off franchement le jump en ce moment je sais pas ce qu'ils font ils sont là pendant 4 ans ils forcent le truc ça prend pas l'animé prend pas non plus alors qu'il arrivait par miracle donc là maintenant on va être tiens en fait je trouve ça fou ils ont investi quand même un animé ils ont tenté un animé ils ont tenté un animé pour faire pousser le truc et ça flop quand même c'est fou ça ouais je trouve étonnant qu'ils aient façon de dire forcée enfin mis en avant autant alors qu'il y a d'autres séries qui sont au bout de 3 volumes c'est Chao celle-ci ils ont vraiment investi de fou voir ah parce que enfin en fait dans le jump surtout même dans d'autres magazines mais quand tu as un coup de coeur sur un manga avec tes éditeurs tu vas essayer de le réserver au max et tout un peu comme toi en librairie tu vois comme tu disais quand il marche pas c'était de les mettre en avant quand même et là il ya eu un changement d'éditeur pour les tantos là qui sont en charge d'une série dans le jeu ouais pour un des denox ça a changé récemment et apparemment bah lui il s'en il sait pas son problème le nouveau tantos il a débarqué il a regardé l'état du magazine il a fait mais attends il y a un truc bizarre là allez hop non mais ça rejoint un peu la situation actuelle où t'as une urgence de renouvellement de catalogue je pense qu'il va lui mettre fin à un cycle en fait tu verras que son frère yosakura family lui aussi la fin elle va arriver quasiment en même temps je pense que je me mouille pas trop quoi ouais ouais bah écoute moi je suis curieux de voir pour faire le parallèle avec le marché français si une nouveauté comme kagourabashi même si j'en doute pas du tout mais je pense que ça ça va trouver son public en france ça me rappelle vraiment bon toute proportion gardée parce que jamais il y aura un engouement autour d'une série comme de monstayeur là c'est vraiment l'ovni qui on n'a jamais vu ça quoi mais kagourabashi je trouve qu'on a un peu de ça dans le style de dessin des gens c'est un car à design un petit peu voilà qui fait le taf mais pas atypique non plus un peu d'entre eux deux mais qu'il est ça s'ajoute beaucoup plus sur les car à design que sur ses dessins en eux mêmes le délire de sabre ça un peu l'univers je trouve que le storyboard le storyboard de kagourabashi est très efficace je trouve en vrai c'est efficace mais comme des monstayeurs je vois c'est vraiment le mot qui sortait et qui ressortait du lot l'efficacité ça glisse tout seul c'est pas forcément très original ou quoi mais c'est le genre de série qui marche souvent si c'est bien fait donc vu qu'il y a le potentiel en plus derrière avec en plus les covers qui attirent l'oeil moi je pense que ça ça va bien marcher en france mais avant de parler de kagourabashi moi j'ai surtout envie qu'on parle de sakamoto days où l'animé va arriver en janvier ça ça je l'attends fort oxane j'espère qu'oxane tu vas nous confirmer si en janvier sakamoto days se vendra mieux qu'aujourd'hui déjà aujourd'hui est ce qu'il se vend bien c'est évident oui mais au même titre qu'un mâcheul tu vois ça se vend bien mais l'animé va faire exploser c'est sûr après sakamoto days le je sais pas si vous avez déjà vu les trailers je suppose que oui oui mais bon bien sûr faudra voir aussi faudra voir vraiment les épisodes en question mais j'ai pas ça aurait mérité pour le coup une animation clean de fou alors que là j'ai l'impression que c'est vraiment le truc un peu éco plus à tout ce que l'animation de sakamoto n'est pas mais tu vois c'est ça va pas être à la hauteur du manga ça je pense pas me mouiller en disant ça toi alors qu'un coup quand tu paris quand tu lis sakamoto days et que c'est que l'auteur il est très très fan de cinéma de réalisation d'autres voici son découpage n'a même pas besoin d'animé en fait limite animé en tant que telle tellement c'est fluide allez moi pour moi fallait c'était vraiment important d'avoir un bon réel dessus donc j'espère que le réel sera bon parce que même s'il n'y a pas d'animation folle si le réel est bon je pense que ça peut faire le taf moi je trouve que l'anguille réveillant un truc réveillant d'animé il est pas si ouf que ça et pourtant ça fait exploser les ventes ou après après est ce que les dernières saisons ont fait exploser les ventes je suis pas sûr après le manga était fini quand il y a eu les autres non mais je me rappellerai toujours d'un épisode j'ai vu un extrait circuler sur les réseaux là d'un camion qui shoot un des persos importants de togo avengers je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie je crois que sur cette animation les gens ils se sont dit bon allez c'est terminé on peut plus rien faire pour cette série on laisse tomber maintenant j'essaie de trouver ça j'ai partagé au chat tellement drôle mais tu vois moi je me posais la question justement parce que là on parle de toker avengers là c'est ça j'ai l'impression que ça commence déjà à tomber dans l'oubli il y avait une hype de fou et tout on est déjà passé à autre chose ça y est maintenant le manga par mois c'est aussi à cause de sa fin je vais pas spoiler mais la fin la fin les scandaleuses regardez cette animation de zinzin les frères un message était mort incroyé mais sur le coup moi ça m'avait pas choqué en france télé en 2000 quoi mais bon c'est vraiment ça choix et des personnages ils glissent sur le bus ils ont fait slider le truc mais moi j'aurais pu le faire sur la vie oh non je m'en remets toujours pas de ça moi je pense vraiment à ce moment là ils se sont dit il n'y a plus rien à faire sur cette série il n'y a plus rien à faire et justement moi je me demande parce qu'en fait du ks n même ça a eu un pic de popularité peut-être encore plus grand en france mais là ça fait quand même quelques années où le manga décline un peu et est hyper aussi en qualité là on sait plus trop où ça va et la fin elle est quand même rocher en soi voilà donc la fin peut-être moi j'ai pas fini le manga encore mais apparemment la fin va beaucoup beaucoup divisé moi je me demandais autant pour un maillot académia j'ai aucun doute parler de naruto tout à l'heure et one piece comme quoi ça à vers cette génération que même les premiers tomes se vendre encore pense que maillot j'ai aucun doute là dessus ça parviendra à le faire mais j'ai j'avais posé ce débat là dans une vidéo et même en ce qui est en ce ring pardon j'ai des doutes et des doutes parce que il a un peu il coche un peu les cases de talker avengers est ce que ça se confirmera en librairie en france en tout cas on va voir surtout juge au kaizen ça va les réseaux la librairie c'est pas les réseaux non plus j'ai l'impression que du juge au kaizen j'ai pas j'ai le sentiment qu'il ya un effet vraiment de hype de l'existence du manga se fait sur la hype là où maillot académia se fait plus sur la durée j'ai le sentiment moi moi ça va pas être compliqué les gars bon après j'ai des signes donc je de ce point de vue là j'ai un peu l'oeil sur ça il suffit de voir dans les 4 5 prochaines années les manques des nouveaux mangakas qui vont arriver la nouvelle vague voir qu'elles ont été leur influence là déjà on voit en ce moment qu'il ya certains nouveaux mangakas français comme comme japonais ou ailleurs dont tu sens vraiment que la patte la colo ou le kara design on ressent des inspirations ou des influences de rikoshi pour voir si juge au kaizen ce sera pareil ou pas pour moi je suis ça va peut-être devenir un peu comme un bitch tu vois c'est un grand classique un grand classique de son époque mais mais un peu ce bon couteau derrière après attention je veux pas m'attirer voilà les foudre non t'inquiète des fans de giga quoi mais je non non tu vas m'attirer les foudres des fans de bleach parce que tu viens de comprendre alors excuse me bon je préfère bitch j'ai du giga donc voilà mais en fait pour moi tu vois bleach t'en parle plus comme du big tree comme à l'époque tu vois enfin toi dans ta tête tu as one kiss tu as naruto et blitz bah il y avait blitz à l'époque quoi mais on en parle quand même sacrément moins et pour moi giga ça va devenir un peu rongé comme ça mais et au courant du jour pour moi c'est encore dans une autre catégorie c'est vraiment si vous disiez c'est l'effet de mode quoi c'est vraiment l'effet de mode total c'est que ça a marché c'est super mais mais on va plus en parler après aujourd'hui en librairie tu as encore des ventes de démons slayer ou bleach démon slayer bleach oui tout à l'heure moins quoi après talk avengers bon voilà ouais ok non mais bleach étonnant de enfin étonnant c'est cool de savoir que dans librairie ça continue encore à se vendre quoi en général des gens ils prennent les derniers temps ou les premiers à des niveaux stratosphériques quoi tu vois c'est en plus dépend des points de vente je pense mais c'est pas au niveau de l'époque et pour les scènes il a un argument encore pour lui c'est que son animé qui est en cours est quand même très très bien réalisé la direction de the promise neverland saison 1 ultra clean saison 2 ils ont fait un diaporama et tchou c'était catastrophique aussi ça a fait que bon le manga est aujourd'hui dans l'oubli donc je trouve ce qu'est scène ça dépendra de ce qu'ils vont comment ils vont adapter la suite parce que des fois ils partent en couille les japonais ils se disent j'ai pas en fait j'ai la flemme et ben regarde one punch man j'ai encore mal j'ai encore mal au coeur à mon adaptation animé pardon je t'ai coupé excuse moi ouais oui c'est vrai c'est vrai mais tu vois j'allais rebondir au sujet de one punch man le passage de la saison 1 à saison 2 ça a été un ça a été un tue l'amour pour moi moi j'ai découvert one punch man grâce à l'animé avant de découvrir le manga papier de savoir que c'était murata et tout dans la saison 2 j'attendais avec hâte et quand j'ai vu le rendu de la saison 2 j'ai chialé ça rejoint cet argument là parce que regarde aujourd'hui one punch man je suis désolé on entend beaucoup moins parler aussi alors que putain mais quand il est sorti la première saison voire même la deuxième j'ai plus en tête c'est laquelle qui parle vraiment c'est la 3 ou la 2 c'est la saison 2 il n'y a que deux saisons de one punch man ah oui la 3 putain oui c'est ricaltar mais je crois qu'elle arrive elle devait arriver depuis l'année dernière donc on attend voilà on n'a même pas de trailer rien ok en fait c'est pour le grand public l'animé en parallèle il est ultra important en fait ah oui c'est pour ça que pour moi l'argument de un animé c'est juste une promo du manga je suis suffit de voir l'attaque des titans pas vraiment je trouve que l'animé ça peut devenir aussi vraiment une vision de l'oeuvre en elle même pas uniquement une promo pour peu que l'animé soit pas ouf c'est terminé un soufflé alors dans le chat dans mon chat on me dit qu'il ya eu un teaser trailer pour one punch man j'avais pas vu des omaï bad mais après comme tu dis orikoshi pour maïro academia son influence on la voit déjà en fait elle est déjà présente avant même que le manga se termine c'était déjà visible avant parce qu'il ya qu'à voir dans le jump les nouveautés qui ont été lancées ces dernières années à trois ans et insistant de orikoshi dans l'eau tu vois avec une patte graphique et tu sens l'influence donc ouais pour lui il ya déjà cette empreinte là parce que de dessin tellement c'est parfait pour du shonen il peut même plus évoluer le type en vrai qu'est ce que tu fasses de plus c'est même pas moi je vais être honnête orikoshi le rythme et l'énergie qu'il mettait dans ses planches que sont en noir et blanc ou en couleurs c'est pas normal et après trop fort gaga kutami même lui il a dit en mot de fin à la fin de maillot academia que sans maillot academia il aurait pas dit jamais il aurait été mangaka en fait même lui en fait il a été influencé quelque part en fait même si c'est pas directement tu peux des fois c'est quelque chose que tu ne vois pas ne ressort pas mais si son inspiration de base ce qu'il a motivé entre guillemets c'est maillot académique après je pense que des gens seront quand même influencé par jutsu kaisen ne serait ce que pour la manière dont les antagonistes ont été développés parce que mine de rien les antagonistes de jutsu kaisen ça ressemble pas mal pour moi aux antagonistes de bleach dans l'idée non mais c'est dans un sens positif dans le sens vraiment les méchants les méchants dont il y avait bien un point fort dans bleach c'était vraiment les vilains les vilains dans le bleach ils ont un design ils ont une histoire hyper intéressante elle-même aussi inspiré des certains ennemis de hunter hunter et je pense que le seul héritage que jutsu kaisen pour le moment ça tout dépendra de la fin je pars vraiment en théorie ça se trouve je dis de la merde il ya une chance que les gens s'inspirent plus jutsu kaisen aujourd'hui plus pour le développement des personnages que juste les designs alors que horikoshi je ressens vraiment une inspiration dans le design dans le storyboard dans dans l'histoire même de ces personnages là en question moi horikoshi je pense que dans cinq dix ans on en reparlera encore en fait en fait comme j'ai dit pour maillot academia je suis sûr et certain mais il ya des arguments pour et contre en fait c'est vraiment le débat il se pose pour moi et je rebondis aussi parce que je sais que ça avait divisé des gens à l'époque moi je trouve que la fin de maillot academia est très bien j'ai pas encore lu donc on va pas dire ok ok tac tac par contre par contre on parlait des comics tout à l'heure je suis en tant qu'on discute je suis en train de défiler le graphique sachant que dans le graphique à des trucs un peu moins intéressants comme par exemple les histoires de bd de genre qui sont vraiment une niche de la niche le roman graphique tout ça il faut qu'on discute vite fait des comics parce que là les comics apparemment on a affaire à leur deuxième une mauvaise année de leur décennie c'est à dire qu'en dix ans il ya une baisse de 37% en termes de comics c'est un truc de fou ah mais le marché il a l'air chaotique on parle du manga mais les comics en vrai ouais les comics c'est vraiment le petit frère mais vraiment le petit frère quoi c'est pour le coup tu peux avoir des films et tout mais ça n'impacte pas du tout les ventes toi tu peux voir un plan je sais pas ben civil war un spider man qui sort franchement tu le ressens très peu sur les ventes de comics qui sortent mais c'est ça qui est compliqué au fait j'ai vraiment du mal à expliquer ça comment tu peux comment d'à côté tu as marvel le mcu qui ont réussi à faire un truc de fou avec les avengers et super héros et en même temps ne pas faire de vente genre c'est très flou quoi en fait ma prête à d'état des portes d'entrée qui sont faciles on va dire généralement ben quand tu commences one piece tu commences par le 1 en fait le problème c'est quand quelqu'un te demande je peux lire le spider man 1 spider man 1 c'est pas le graphisme auquel il s'attendent bien les années il ya 50 ans donc on n'est pas sur sur le même type d'histoire donc c'est déjà c'est spider man mais tu veux dire spider man de keltraire tu veux lire mike morales tu veux lire peter parker tu veux dire tu veux dire quelle version en fait donc les comics bon bah c'est c'est toujours un peu plus où on va dire pour le public et je pense que tu as la slide après aussi qui explique un peu le truc c'est que ils font souvent des opérations de petits prix où ils mettent un peu des classico à 5 euros 6 euros etc cette année ils l'ont pas trop fait mais par contre effectivement ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'ils ont mis en place les comics en format de poche donc ça se vend plus sur ce côté là mais du coup les grands formats qui coûtent plus cher à mon avis c'est ça qui fait perdre aussi du chiffre d'affaires derrière et toi du coup tu en librairie tu vois un peu de tout il ya un manga bd comics ou c'est que le manga il ya tout il ya tout il ya tout mais vraiment je te dis oui le comics c'est vraiment une part infime du marché ça se ressent et du coup moi ça me permet de d'abord d'un sujet que je voulais aborder aussi et on sait que ces dernières années il ya quand même pas mal de plus en plus de grands formats et ou même au delà des grands formats parce que là on peut inclure les deluxe de slam dunk dans tout ça et tout encore ça va je trouve que les prix il ya une concession entre vouloir faire des produits et des beaux produits mais les garder accessibles à tout type de public et de lecteurs type de budget en fait et il ya aussi une tendance qui est plus en plus j'ai l'impression c'est de créer des vrais vraiment des allées toujours plus c'est plus loin la fabrication faire des gros livres de fous et au final bas là on se retrouve avec gundam qui arrive par exemple gundam origin c'est 29 euros le tome alors qu'il y en aura 12 et ça tu sais déjà que c'est une série qui aurait mérité parce que c'est quand même un classique moi je n'ai pas encore lu mais je voulais le découvrir comme ça que l'édition là et alors ça on sait déjà que bah c'est parti pour bider déjà de base je vais pas être pessimiste ou quoi mais il faut aussi être réaliste ça je vois mal moi j'ai une édition qui sera pas accessible à tout le monde et moi ça m'embête ça ça m'emmerde non mais non mais moi je te dis en toute honnêteté et du coup là on voit un parallèle que le manga essaye de faire du comics alors qu'on voit que le comics c'est pas un marché à prendre en exemple c'est ce que j'allais dire j'ai le sentiment que il y a un espèce de on veut donner un côté premium au manga un côté vraiment premium niveau qualité plus plus pour justifier un prix qui pour moi est à la limite de la descente quoi je vais pas amuser à faire l'ancien et dire à l'époque les mangas c'était 5 balles je dirais plutôt que l'avantage d'un manga pardon c'était que c'était accessible à tout public public modeste public normal et quand tu quand un manga quand une licence comme gundam c'est une des plus grosses licences en termes japanimation de pop culture et tout débarque avec un tome qui dépasse les 30 euros ben tu réfléchis vraiment à deux fois prendre le tome sachant qu'en plus on parle d'une série complète c'est vraiment dommage pour le coup parce que moi vraiment j'étais tenté par ce par cette série moi aussi en vrai moi je trouve ça même lunaire en ce moment parce que c'est même pas une question de budget de moyens ou quoi c'est aussi d'avoir la valeur de l'argent tu vois tu peux avoir les moyens d'acheter un série gundam à ce prix là et moi je pense surtout faut pas être égoïste genre faut aussi penser à à faire des concessions en fait tu vois moi l'est vraiment je prends l'exemple de slam dunk là une deluxe comme ça au moins ok déjà tu as des autres éditions dispo pour voilà vraiment si tu t'en fous des deluxe pas tu vas peut-être te porter plus sur la star édition ou quoi et au moins vas-y elles sont allées d'elles sont accessibles c'est seulement si toi tu veux la qualité et premium on va dire battre pas sur la deluxe tu payes un peu plus cher mais c'est ok alors que là bon 29 vol même les fans qui attendent le retour de la série depuis des années ils vont peut-être répondre présente aux tomes 1 et le tome 2 le tome 3 ils vont peut-être pas l'acheter day one et on revient ce qu'on disait tout à l'heure avec la place qu'il ya en librairie aujourd'hui pas les nouveautés et surtout les nouveautés et les suites d'automne tout ça bah c'est un temps limité très court en librairie c'est une durée de vie c'est très éphémère si ça prend pas sur les premiers tomes bon c'est mort quoi tu as totalement raison parce qu'après bon là je pense du côté des éditeurs ils voient ça comme le fait au moins si tu fais une série un peu de luxe on va dire tu comprends plus de pages etc tu finis la série un peu plus tôt que l'édition originale qui était en plus petit format donc c'est cool mais effectivement le 30 euros c'est un pull à chasse c'est impossible quoi tu fais une belle édition à la full metal comme ils ont fait qui est propre net carré qui a un prix vraiment très correct bah c'est nickel mais là le problème c'est effectivement 30 euros bah pour 30 euros on en revient à la vidéo comics tu as un gros classique en comics tu as un gros roman graphique et encore c'est souvent des one shots là le problème c'est ce que tu dis c'est qu'après il va falloir assurer derrière le fait de refaire l'opération d'où soit et tout et donc si en plus ça marche pas trop sur les premiers volumes pour voir en plus ils vont pas délayer comme ça arrive pour certains éditeurs mais sur la date de parution bah c'est pour voir quels rythmes de parution ils vont tenir après c'est un coup de fabrication c'est ouais je sais pas je sais pas quel était le plan sur cette série là et en plus moi c'est ce qui m'a marre d'un petit peu c'est que vraiment autant si tu avais l'édition standard oui ça a pas marché c'est piqué à l'époque mais c'était pas le même marché c'était à dix ans aujourd'hui ça sert à rien de comparer un marché de l'époque à aujourd'hui c'est clair oula vous pouvez mettre et même une fois que tu peux relancer des autrices et des auteurs des mangas des classiques aujourd'hui tu peux relancer avec une bonne comme bon taf et tout on lancé presque n'importe quoi en vrai alors que là j'aurais préféré qu'ils relancent une édition standard ou quitte à faire une concession comme on disait un format peut-être pas doux mais un ennemi bas comme ça ne veut qu'où à naruto et alors que là ah non là on t'impose un budget de foufureux d'entrée de jeu c'est ça ça c'est trop mal c'est l'une heure est trop mal ça fait trop mal fait un truc comme à la manie tu fais comme les bananes affiches qui sont sortis tu fais comme eden tu fais comme les mars effectivement des tomes un peu double mais mais correcte et c'est parti ouais ouais alors banane affiche qu'est ce que j'aime cette série d'ailleurs panini ils ont bien participé à l'augmentation des prix aussi ça a été un des premiers à tout le monde d'elle courton cas moi aussi on peut en parler le collector blue box qui est passé de collector blue box est passé de 7 à 7 à 13 euros je m'en rappelle encore quand tu vois les tomes de j'ai pas nimi la banane affiche franchement quand tu vois la gueule des pages coulures et tout vraiment de notre gueule vraiment je crois c'est quoi c'est quoi c'est 17 euros le tome en gros ouais 18 17 ou 18 c'est énorme c'est tout comme c'est tout comme les nouvelles éditions de city hunter et de cat size j'ai du mal du mal j'ai sentiment que le fait de sortir des éditions collector et tout ça a justifié de monter les prix au fait voilà aujourd'hui on peut plus me parler de l'inflation et tout tu vois ça marche plus alors je plus pour nous on est juste en mode bon bah c'est juste devenu de plus en plus cher quoi une méta un manga c'était 6 95 maintenant peut-être qu'on a 10 balles minimum pour les beaux livres là où je serais moins critique c'est si ça concerne à one shot autant vas-y c'est un tome ça concerne un tome 30 balles ils ont voulu mettre le paquet dessus je peux bien entendre et prendre la démarche ok un tome à la limite si c'est une série courte 3,4 tomes comme kojiro du clan fuma fuma qui arrive chez nabana ah ouais ils font des du comptable tu vois il ya eu des belles annonces et même des retours d'autrices d'auteurs tout ça et tout je pense que asie je vais moins de critiques avec eux parce que comme je dis kojiro en plus c'est un manga culte du job c'est jamais l'effort d'aller miser la thune en ce catalogue là qui est très riche des années 80 du job donc je me dis vas-y pourquoi pas ça concerne quatre hommes après faut voir la gueule de l'édition en main des gros pavés des tomes doubles ouais donc j'attends de voir mais mais là quand je dis qu'il y en a tous derrière 12 x 30 le budget mon gars le budget et c'est que la série originelle c'est que gundam c'est tellement énorme que tellement de licences chez gundam peut tellement de série c'est un truc de fou c'est un truc de fou et pourtant tu vois je sais qu'il ya des éditions collector que je vais pas hésiter à acheter tu vois je t'en avais parlé en dm mais les chevaliers du zodiaque la senseïa qui arrive l'année prochaine j'attends de ça très très fort berserk pareil mais moi elle m'a étonné l'annonce de sa séance que je voulais l'édition présente et déjà en librairie la deluxe quasiment elle est quasiment parfaite en vrai en vrai oui pour la qualité que c'est après j'avoue j'ai pas la réponse peut-être c'est une histoire de droit ou je sais pas et pour le coup avec réédition qui dit réédition dit aussi remise en avant donc peut-être refaire partir la série comme tu as eu la bd aussi qui était un peu adapté de l'univers sensé il ya pas longtemps quoi peut-être refaire aussi vivre l'univers quoi en plus pour gundam on me dit que pour une icône donc je sais pas si c'est la suite ou en tout cas c'est dans l'univers gundam ils ont c'est pas le même format apparemment c'est un moyen format souple et 15 euros là ça m'emmerde déjà ça veut dire quoi que s'imaginant tes fans de gundam et que tu veux la série m importe le prix batata collection elle va pas être uniforme en fait genre à 100 mauvais jeu de mots du coup mais je sais pas on prend pas donc si encore il faisait une dé à la t'est comme les jeunes jito où il était vous cachez franchement c'est une collection à part entière à raison la raison trop délire jusqu'au bout pourquoi tu par là dessus oui ou une série mais pas sur l'autre ah non c'est clair là on vient de me dire dans mon chat que la nouvelle édition de cnc a n'aura pas de page couleur là par contre j'ai envie de pleurer ah bah gros prend l'autre j'ai envie de pleurer ok le tapis les pages couleurs du papier glacé c'est qu'à l'éditeur qui sort la nouvelle et les mêmes qui sont derrière le slam dunk ouais ouais qu'est ce qui s'est passé parce que les pages de slam dunk a surtout en couleur après c'est du cas par cas les éditions ouais non c'est sûr c'est sûr ça ce qu'on les ayant droit ils ont fait chier pour ceci alors qu'ils ont pas fait chier pour ça ok ok et bien très bien écoutez c'est la fin du graphique que j'ai lu mais ça tombe bien parce que j'avais quelques petites questions à poser et là je pense à part peut-être plus à otta ou pourquoi pas même toi oxane mais j'allais dire que là cette année par exemple j'ai vraiment senti une différence de communication de du manga de la part des créateurs et des influenceurs je vais être honnête avec vous lors de l'ère confinement et surtout des démons slayers j'ai vu vraiment beaucoup beaucoup de créateurs parler de manga mettre en avant le manga pas que démons slayers mais le manga en lui-même et là j'ai vraiment senti cette année sur les réseaux sociaux que les mangas sont centrés et se sont comptés sur le doigt de la main c'est à dire dragon ball one piece my hero academia démons slayer et en dernier jutsu kaisen ça ne parle plus rien d'autre du reste est ce que les créateurs les influenceurs en général se sont désintéressés du manga ou bien c'est juste l'effet aussi plafond de verre moi je pense c'est un peu lié avec les éditeurs en fait on a vu cette année qu'il y a eu beaucoup moins de grosses de gros lancements avec des avant-premières des soirées de lancement avec tous les influenceurs de la terre il ya eu beaucoup moins de ça et ce qui implique aussi que c'est tout ce qui est sponso quand je passe par des influenceurs créateurs de contenu et tout il y en a moins eu aussi et les gens tout simplement faut parler français quand il n'y a pas d'oseille il y en a tu vois leur vrai visage et ils partent sur autre chose donc il ya beaucoup d'influenceurs c'est du contenu sur les mangas ils sont passés sur du cinéma du foot des comics l'huile ce qu'il y aurait compris c'est comme ça c'est vraiment comme un business et ça moi j'ai eu un peu cette même effet avec bon alors avec les cartes toutes ces cartes pokémon et tout ça c'est de revenu un peu plus en niche en soit c'est pas très grave parce que pour moi les jeux de cartes c'était déjà de la niche mais j'ai vu des créateurs bifurquer vraiment du de la thématique du manga à du foot et des sneakers du tout au tout surtout sur des réseaux comme tik tok et je me suis je me suis vraiment demandé est ce que c'est vraiment juste une histoire d'argent ou est ce que c'est il ya vraiment une baisse d'intérêt et heureux heureusement vous direz ou pas si c'est une bonne nouvelle ou non mais inox tag avec kaizen qui est venu avec le chapeau luffy et tout tu as carrément eu la shuisha tout ça tout plein de presse qui ont fait qui ont vu la référence à one piece a fait le tour du monde et tout me dit ok parce que c'est vraiment juste une histoire d'oseille peut-être ouais parce que finalement on va dire inox ne n'avait rien à y gagner à parler de one piece et tout à part le fait que ça c'est mon gars préféré et je suis persuadé que ça a contribué au jeu dans le collet dans l'imaginaire des gens à penser à one piece à consommer peut-être du nouveau du manga quoi après pour le cas d'inox je pense que lui c'est juste un kiff perso il se s'inspire de luffy entre guillemets en mode d'esprit shonen et tout dans ce délire là c'est tout non moi quand je parle après inox et c'est un autre game c'est bien sûr on parle d'influences à pour parler de manga lui en soi le compte même pas dedans oui 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 je vois ce que tu veux dire dans ton chat ça parle d'accanime banatchi et son évente à l'olympia ça peut être refroidi vu le retour sur investissement n'y est pas je suis assez d'accord avec kagura bachi à kane et banachi moi je peux vous expliquer un peu mieux son contexte et que faut remettre les choses dans leur contexte justement c'est que quand ils ont qu'ils ne chopent les droits d'accané banachi il les shop genre un an voire un an et demi avant donc quand tu te mets dans ce contexte là forcément le marché du manga il était dans ce truc de lancement flamboyant vas-y tu mets tu mets la max et tout on parle de l'olympia quand même pour un manga c'est quand même c'est une riche jamais à la l'eau n'a fait l'ouest c'est pour choper les droits à ce moment là il y avait tellement de concurrence c'est tellement des projets fous proposés à chou et choc ils ont dû mettre la max en train de jeu sauf que quand bas tu mets ça en place un an voire un an et demi plus tard le marché l'a évolué et forcément le contexte fait que à kevin hachi à kane banachi ça va prendre beaucoup moins déjà parce que c'est un sujet nice mais aussi parce que le contexte il a évolué entre temps ouais ouais je trouve étonnant aussi pour toute la pub qu'ils en ont fait c'est que c'est ce que tu dis c'est que tu vois plein de deux mangas qui sont dans les top ventes au japon il dit ça va forcément marcher en france c'est pas tellement le cas parce qu'effectivement c'est des sujets sont plus centré sur la culture japonaise ou qu'ils sont qui parle le moins où je sais pas c'est moins du combat etc et ça se pense pas du tout sur le marché français donc c'est un peu étonnant que sur certaines séries n'est plus taquet comme ça mais après je salue la démarche je sais d'une démarche c'est que le manga moi je pense ça marche pas moins que kagoura bachy ah oui oui mais clairement après je pense qu'ils ont peut-être vu le encore à cannes et le successeur spirituel de actage là qui avait malheureusement été annulé à cause des dramas tout ça et tout là donc on pense quoi c'est pour ça que ça leur tenait peut-être à coeur aussi en france on aime la bagarre et le foot non 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 on aime le basket aussi ok ouais c'est mais moi japon là ça commence déjà à stagner de fou je sais ce que j'allais dire quoi en voyant le sentiment que ça va vraiment falloir attendre l'animé ça arrivera forcément les gars tu penses qu'il y aurait un animé ça va arriver vite homme mais oui maintenant c'est frère il tu peux faire quelques quatre ventes dans le jeu maintenant tu as un animé que si la canne a trouvé son petit électorat il en aura un c'est le prochain je pense mais which watch il a été annoncée là donc à which watch aussi ah oui là ça y est ça bombarde là les prochains c'est la canne et kagoura bachy parce que kagoura forcément c'est ça doit être le sauveur maintenant il a vraiment une autoroute devant lui maintenant il ya ça qu'à moto d'ailleurs n'oubliez pas sakamoto days il ya toujours sakamoto days mais pour moi kagoura bachy ça a un potentiel supérieur maintenant c'est pour ça qu'un auto le fou droit dans tous les sens si tu veux que je te parle français mais là je parle en termes de grand public tout ça kagoura je pense que ça va parler beaucoup plus ok ok intéressant ouais tout ça pour dire que niveau de l'influence en tout cas moi je vois qu'ils consomment qu'ils consomment pas mal de tik tok vu que en ce moment j'y retourne un peu je vois que quand ça parle d'animé ça utilise plus pour en faire des mêmes que juste avoir des créateurs qui te parle de manga en mode ça va être très bien pas bien et tout tu vois donc là aussi la consommation de manga elle a un peu changé ça me rappelle un peu les communautés de de jojo's bizarre adventure ou et c'est une communauté qui parle uniquement à sa communauté et il ya quelques années avec la montée des influences hors de l'air covid il y avait plutôt l'intention de parler de vendre diffuser des mangas en tant que créateur vraiment pour faire découvrir des oeuvres à d'autres personnes quoi et de ce point de vue là moi ça m'attriste un peu un petit peu aussi tu vois c'est dommage la direction que ça prend et après moi je ressens pas non plus que c'est une situation en mode dramatique le marché actuel je pense que juste comme on disait un peu en début de live c'est que ça retombe juste à un niveau normal niveau non on n'est pas au bout du rôle mais par contre effectivement c'est quand même une question qui est intéressante la question du marché parce que après effectivement tous ces mastodontes qui vont s'arrêter pour en l'année prochaine et quel marché tu vas avoir quelles nouveautés vont un peu percé en france je sais pas si toi tu as de la vision par rapport à ce que tu vois dans le jeu en dehors de kagurabashi si toi tu vois d'autres séries qui ont peut-être un peu perçu il y a look back pas look back pardon il y a le blue box excuse moi et je pense va toucher une petite niche c'est chez ton cam tu peux oublier je suis dévasté je suis dévasté que tu me dises que c'est dès le cours ton cam je suis dans nos coeurs mais c'est maintenant il y a toujours des nouveautés qui arrivent et qui font que ça marche rien que sur le même sur jump plus il ya quelques titres sont attendus dans d'autres magazines shonen baguette ou même les trucs asie c'est n'est n'est il y aura toujours des petites nouveautés qui vont bien pas arriver et trouver en public mais maintenant qu'il y avait une théorie autour de dan dadan comme quoi ça pouvait aller dans l'occasion engine si moi moi j'aurais je quitterais vraiment qu'ils fassent ce move là parce qu'on a tendance à voir l'inverse des mangas du jump qui sont transférés vers le numérique mais qu'est ce qui empêche aujourd'hui dan dadan est un manga hebdomadaire à bien l'étiquette made in jump aussi être pour le lancement de son animé tu fais une grosse promo tu le transfert dans le jump aussi en physique en vrai je sais pas ça ferait kiffer les gens tu sais d'acheter un petit jump dan dadan avec une cover et tout là forcément qu'il est exclusivement en numérique même les pages couleurs c'est assez rare ouais je trouve que bon c'est un move tout qu'on va faire en vrai ça n'a changé rien en soi même ni la façon de bosser de l'auteur ni ni quoi que ce soit moi je pense que ça serait cool pourquoi pas pourquoi pas mais voilà après là on parle aussi des mangas qui prennent fin et du coup qu'ils vont aussi apprendre fin sur le marché français mais en soit pas vraiment parce que rien à un manga comme maïro akademi a même si c'est fini chez kiwin ça va continuer de se rendre de fou ah oui bah pour peu qu'ils nous sortent une édition collector de maïro akademi un gros tom bien bien bloqué là en plus avec le style de dessin dory kochi ça va se vendre de fou je te le dis ah mais même même sans parler de ça moi je te parle vraiment des promettons mais tout moi je suis persuadé que ça continuera tout que scène ça va continuer peut-être pas au même niveau mais ça continuera peut-être aussi après suffit tu es en quelques années tu relance une réédition à la machine va pas s'arrêter quoi mais bon j'ai juste dire que ouais ça ça finit juste en termes de la quantité devient limité parce que vois-y il ya plus de nouveaux tomes mais en soit 42 tomes pour maïro akademi un c'est déjà une phrase énorme en moins pour moi c'est énorme en dix ans c'est énorme quand deux tomes on se rend pas compte ça fait partie des séries longues bien sûr oui effectivement c'est plus ça va se ressentir on va dire façon de dire dans les chiffres si on reste sur ça parce que effectivement t'as plus de nouveaux tomes et c'est plus ces nouveaux tomes qui font que ça draine de la visibilité pour la série quoi tu vois donc du coup à voir s'ils partent derrière ils continueront à faire des films et tout aussi les films mine de rien ça reste aussi une façon de faire parler les films de maïro akademi un on est en france on est en france on rigole entre l'envoi le trailer dark might au japon ça marche de où tu verras que maintenant que le manga est fini les gens le moindre truc maïro qui va être annoncé ils seront là et en plus il ya un potentiel de spin off énorme avec maïro akademi un que ce soit les autres pays du monde dans lequel se déroule l'histoire les vigilantes et tout il ya vraiment de la matière quoi là pour le coup s'ils veulent faire des spin off je sais que on est dans une époque les gars où il ya quand même beaucoup de spin off qui se crée que ce soit au cinéma à syrie et tout le maïro akademi a il ya des choses à faire en vrai la joie dans ton chat il ya déjà le frérot gigito qui est là déjà celui digi et il dit que vous avez parlé des mangas il ya des mangas fr il ya trop de sorties comme ça commence à être chaud à suivre j'ai pas fait gaffe s'il y avait énormément de sorties de manga français j'ai vu qu'il y avait à jimé là qui sortait cette semaine est bien mais moi je comprends ce qu'il dit c'est que c'est en fait il ya tellement de sorties que quand tu sors un manga français c'est un peu un événement soit ah oui tu parles l'idée de concurrence en soi c'est vrai la concurrence ils finissent par être noyés dans dans ça on revient encore là à la place en librairie tu vois et que ça joue sur les premiers jours et si tu as fait pas malheureusement alors que c'est un manga français que ça devrait être bien mis en avant quoi non sur ça sur ça j'avoue je suis d'accord j'avais pas vu c'est d'ailleurs j'en profite pour ça qu'on n'en a pas parlé mais dreamland est enfin oublié au japon même en peu près publication et tout là bas c'est lourd il a fallu combien de temps déjà c'est énorme pour dreamland trop cool mais il a fallu attendre combien d'années tu as dit quoi je dis c'est super beau dreamland j'ai trop content et d'un autre côté je ne peux pas me chier de me dire il a fallu attendre combien d'années pour que ça arrive enfin à être vendu au japon et là jusqu'à maintenant il y avait quoi il y avait que radiance il y avait que radiance je crois que c'était oui c'était l'exception exception il y avait même un animé tout radiance il n'est pas censé sortir cet animé cette année par exemple animé de dreamland ou c'est l'année prochaine peut-être 2025 plus l'année prochaine ok ça par exemple dreamland en animé ça je l'attends fort ça va être très stylé en plus tu as le côté où ça se passe en france non franchement il ya vraiment matière à faire pour dreamland je suis trop content mais franchement trop bien j'espère que renault renault le maire va kiffer nous aussi en tout cas on va kiffer sachant que là je crois que c'est cette année que son nouveau tom est sorti aussi c'est ça c'est ça c'est ça ok c'est une machine ah franchement là il carbure là là il est là il est à fond c'est très très bien c'est très cool je suis je suis vraiment content pour lui mais du coup je rejoins ce que tu disais au tas le fait qu'ils aient énormément de concurrence ça fait que moi j'ai un gars francis ça va quand même être compliqué les prochaines années moi j'espère que ça marche pour la plupart des séries en librairie parce que j'aime bien dans le manga français c'est déjà bon on l'appelle comme ça mais en soi les gens si tu dis pas que c'est français ils vont aujourd'hui font plus la différence mais c'est trop bien et surtout la synergie qui a entre les auteurs c'est ils sont tous potes ils sont là ils se donnent tous de la force et tout ouais ils se tirent vers le haut un climat de bienveillance autour de ceux là alors que c'est très c'est contradictoire il ya vraiment une concurrence de fou et pourtant ils sont là ensemble et tout surtout qu'il ya de plus en plus de très bons titres il y en a plein que j'ai pas encore lu et moi je par exemple space punch je pense que c'est encore un peu sous côté mais il ya zt derrière ce type là c'est assez un monstre vraiment il est un manga pop corn qui super bien je suis d'accord silence à moi sinon c'est aussi le tome 3 le tome 3 il vient de sortir je crois le tome 3 il est sorti il y a pas longtemps ouais le silence ça aussi très très bien de toute façon les mangas français moi je suis pas en fait c'est même pas que je suis pas inquiet en termes de qualité des mangas moi je suis beaucoup plus inquiet en termes de diffusion d'être noyé par plein de trucs c'est ça qui m'inquiète le plus d'un côté il y avait une époque où beaucoup de gens aimaient dire oui mais le manga français c'est dans une case et le manga japonaise dans un autre aujourd'hui comme tu dis otage pas d'accord je trouve que les mangas français se mélangent totalement c'est ça qui est super cool tu sens vraiment une espèce de diversité dans dans les cultures mais d'un autre côté même pour que ce soit giga vendu quand tu as 50000 isekai sur le côté qui sortent la même semaine c'est chaud quoi on n'a pas plus un des ck et c'est bon non c'est pas fini je serai elle a encore là il est ferme non mais en fait le problème c'est que je veux bien qu'il y ait des bons titres dans l'eau mais sort juste les bons titres alors arrête de sortir tout c'est un problème ils sortent tout et fait une sélection et après ok tu nous le propose mais un peu plus bon bah ouais c'est le marketing à grande échelle qui nous manque en librairie ça gagneront visibilité de mettre les mangas français ensemble sur une étagère c'est une bonne question mais c'est déjà ce qui se passe dans les librairies à bordeaux non non je vois plusieurs librairies à bordeaux qui mettent des mangas français à côté des de grosses séries type full metal et tout en mode ça se ça se met là dedans et puis voilà quoi moi ce que j'aime bien chez momi manga chez moi c'est que ils ont une étagère où par exemple tu vois les animés du moment bah ils mettent les mangas ensemble pour les mettre encore mieux en avant tu vois des fois ils font des étagères un peu thématique comme ça après je pense que le rythme de parution français peut déranger c'est sûr que quand tu es d'un côté tu as shonen jump qui te sort un tome d'un manga tous les deux trois mois ça dérange mais d'un autre côté c'est je sais pas si faut sensibiliser le grand public français là dedans ou pas de vraiment mettre en tête que la façon de dessiner de consommer d'un pays à l'autre c'est pas la même chose quoi ouais c'est pas les mêmes structures non plus pas les mêmes enfants c'est pas le même il ya un ou deux temps même sortent quand même tonnier et au niveau net aussi il est très très productif je trouve qu'en vrai ça va parce que justement quand tu vois tout ce qui sort entre temps tu as le temps de patienter c'est comme ça pour voir le truc en français qui arrive tu vois je voulais 6 7 8 mois de sortir un manga par an quand tu es un français dans la zone c'est super en plus ça pour peu que tu sois actif sur les réseaux sociaux et tout je montre que tu es toujours là que tu avances tu fais tes trucs et tout et tu crées une fanbase solide j'en dreamland aujourd'hui ça fonctionne de fou comme ça avec cette économie là tu vois tu peux sortir un deux tomes par an et après tu as ce qui est bien c'est que tu as la proximité des réseaux et tout tu vois comme voyager dit ok là dans le chat il est très actif sur ses réseaux aussi fait sa petite île à côté et ses petites commissions aussi parfois ses conventions tout ça à côté ils bossent ses projets donc en vrai vu que tu as cette proximité là avec l'auteur en soi je pense que le public si tu arrives à te faire ta communauté et ta petite fanbase elle te suivra tu vois c'est ça et même j'allais dire les mangaka japonais qui sont actifs sur les réseaux notamment x ou insta ceux qui sont actifs ils sont suivis et ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent les gens attendront tu vois bon après je prends l'exemple je vais peut-être trop loin dans l'exemple en parlant de togashi mais togashi par exemple sur une année et demie de pause et les revenus il a juste donné des nouvelles en montrant une planche sur les réseaux tout le monde est revenu et la hype la hype pour hunter hunter est de nouveaux revenus tu vois là il proviendra toujours pour cette série c'est vrai vu le nombre de mangas qui sort par an tu vas vite oublier moi ça c'est ça c'est pas propre au manga français ça c'est vraiment propre à n'importe quel manga françois ce que j'allais dire parce que même moi tu vois une série que je me sur kiffe je prends l'exemple de manchurier opium squad je suis sûr qu'il s'est maré mais même l'attente juste deux trois mois en fait faut quand même que je me replonge dans le tome d'avant parce qu'il ya tant qu'ils sont et je lis tellement de trucs entre temps que tu sais j'oublie nous des persos j'oublie quand où je me suis arrêté donc des fois je préfère au moins c'est survolé le dernier tome que j'ai lu pour me remettre dedans en vrai pour les magas français ok mais est ce que du coup l'idée d'avoir du mal à revenir dans le tome du coup ça démotive à lire la suite attaché les tomes pourquoi pour manchuria web pour n'importe quel manga que tu aimes bien que tu sais que tu attends moi je parle du principe bon des fois il ya des manqués que je reçois donc j'ai même pas besoin d'aller aller les chercher en livrairie mais pour ceux que je vais acheter non moi je les achète quand même directement comme ça moi je les ai sous la main et le jour où vas-y je prends le temps de me remettre à jour dessus je vais peut-être pierre deux trois tomes d'un coup mais au moins j'ai gelé sous la main moi je suis comme ça moi j'aime bien acheter comme ça je possède direct oui dès que le moment je me mets dessus ok sinon et tu imagines si tu arrêtes d'acheter les séries que je suis le jour où tu vas retourner en livrairie pour acheter des trucs gros deux autres acheter c'est un peu que les livres soient renvoyés c'est terminé quoi tu galères pour trouver la suite c'est ça en plus soit ça revient à la problématique qu'on disait c'est que s'ils sont plus disponibles pour les étagères pas vous commandez à chaque fois et c'est un peu changé au niveau des mangas français tu as beaucoup de ventes en général bah c'est très variable mais tu vois par exemple silence dont je te parlais juste avant c'est une série que nous on a bien aimé donc on l'a mise en avant donc forcément ça ça porte des ventes derrière aussi tu vois ça dépend effectivement ça dépend de chaque ça dépend de la renommée aussi de l'auteur avant s'il a fait des projets si c'est un nouveau projet de quoi ça parle etc ok ok c'est variable finalement c'est pour ça que on peut comme je disais au niveau des mangaka français pour peu qu'ils soient présents en plus ils font des salons je connais plein d'artistes qui peut créer de mangaka qui font des salons ou même qu'ils font juste des conférences il ya une librairie à bordeaux tu as souvent des artistes qui viennent faire des conférences pour parler de leur oeuvre et tout je trouve ça super cool en vrai je suis d'accord avec jikito quand je suis d'accord avec la première semaine qui t'allèrent plus tard si vraiment une série elle vous intéresse acheter là dès que ça sort comme ça c'est c'est là que vous reconnaît vraiment la saison ouais l'artiste quoi une artiste et l'artiste ok ok écoutez les potes moi je pense que j'ai fait le tout sur tous les sujets que j'avais envie d'aborder si vous avez de toi il ya fait un autre sujet avant et là on parle du manga français donc moi faut quand même parler d'un peu toutes les cibles éditoriales ou en tout cas les principales au japon on sait on n'a même pas là je parle en france du coup on sait que les chônes et les chônes ça se vend très 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 bien donc forcément c'est ce qui sort le plus les cnn aussi en soi mais les shows jouent c'est vrai qu'il ya une problématique sur les réseaux c'est que tu vois un drama sur des mangas ça ça vient de l'or c'est ça c'est la commune qui se plaint le plus à chaque annonce là par exemple lena ils ont ils ont annoncé une partie de leur annonce de pour l'année prochaine forcément dedans il n'y a aucun shoujo alors que je sais pas si vous avez suivi mais ils vont faire des refontes graphiques de la réaction là oui 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 attend ils ont ils ont annoncé qu'ils faisaient des refontes des cibles éditoriales dans les tomes mais tu n'auras pas de choses l'année prochaine bah en fait ils ont annoncé une partie donc je suppose qu'ils vont annoncer ça plus tard mais pour le moment ils ont pas annoncé tu vois ils ont parce que ça va venir en fait mais tu connais les gens sur twitter ils sont impatients donc dire que ça tire donc moi j'avais juste une question pour toi oxane les ventes les ventes au niveau des shoujo ça se passe comment pour toi dans ta librairie ça marche pas ça reste quand même un secteur de marché qui marche moins bien on va pas se mentir après tu as quand même quelques séries qui arrivent à attirer leur épingle du jeu qui marchent très bien je sais pas d'ailleurs my soul match et kika qui sont sortis récemment tous les moto adjo qui sont ressortis bon entre josé et shoujo tu vois mais mais ça reste forcément plus compliqué que par rapport au saïne ou au shounen où c'est incomparable quoi tu vois et après il y a aussi beaucoup moins de nouvelles sorties autour du shoujo que tu as de nombre de sorties en saïne ou en shounen donc je pense que à une échelle aussi comparable et enfin c'est incomparable justement tu vois c'est tu peux pas tu peux pas voir genre tu as 20 séries shounen qui sortent pour 15 séries seinen pour trois séries shoujo tu vois donc c'est impossible à mettre en compétition tu vois tu vois justement la problématique c'est que la communauté shoujo voudrait qu'il y en ait autant mais si ça rapporte pas autant c'est juste impossible en fait économiquement c'est lui demande l'impossible et c'est que les gens je pense que je pense même pas qu'en fait moi c'est une question c'est de vouloir vraiment mettre le shounen montrer que ça écrase de shoujo ou quoi c'est jusqu'aujourd'hui bas les éditeurs ça reste des entreprises les librairies aussi avant tout même s'il ya la passion derrière et tout pas tu dis et tu est obligé de mettre en avance qui vend le plus donc forcément quand tu vois sur casse annonce comme tu dis il y aura forcément 90% de shounen et ncnen malheureusement pour apporter comme il a après tu vois c'est c'est aussi la mise en avant qu'en font les auteurs parce que on parlait tout à l'heure des collecteurs qui sortent attire l'arigot pour avoir plein de séries ou genre une série de 15 volumes en shounen et t'as des collecteurs et tu ne comprends pas pourquoi tu as aussi les demandes de ce public là pour avoir un peu plus de mise en avant en chelot tu vois par exemple yona il n'y a pas longtemps des collecteurs pour tom 40 tu as attendu le tom 40 pour avoir un vrai collecteur ça a plutôt bien marché ça et la commune est contente derrière aussi tu vois c'est je pense aussi c'est une histoire une histoire de mettre en lumière après c'est toujours compliqué en librairie ce que je disais un peu dans ton chat tout à l'heure par rapport à quelqu'un c'est que selon les typologies de points de vente il y a des libraires qui mettent qui font la classification shounen shoujo shounen d'autres qui classifient plutôt en thématique d'autres qui classifient plutôt par avoir de travestite pour mélanger un peu tout en fait tu n'as pas de bonne solution tu vois c'est compliqué à chaque fois tu vois après ouais il y a le problème aussi pour essayer aussi d'aller dans leur sens c'est que un éditeur comme glena des fois un josé ils vont le mettre en cdn tu vois ça par contre c'est problématique à que là là ils essayent de se rappeler en faisant ça par thématique et pas par joueur plutôt mais moi je salue la démarche en vrai oui c'est cool mais il faut après faut être cohérent ouais c'est c'est d'être cohérent et en supprimant le truc du coup ils sont cohérents parce que ça va créer trop de drama débile tu vois c'est rangé dans le seinen alors c'est josé ou etc c'est bon quoi c'est bon c'est vrai ce qui passe vraiment sur les civilisations réelles je crois que du hito par exemple c'est considéré comme shoujo si j'ai pas de bêtises enfin tu vois c'est toujours un vaste débit en soi oui moi pour moi c'est juste en fait c'est juste une question de pré publication au japon ça de base et c'est normal que toi kaguyasama c'est un cnn alors que c'est une romance et tout ça va rien dire en fait c'est juste que chaque magazine peu importe son public qu'il soit sénén ou pas donc jeune adulte ou quoi il essaie de varier son catalogue donc forcément tu retrouveras aussi des romances dans des sénén et tout c'est pour ça que c'est débile et c'est une bonne chose en fait que glena part sur ça alors que j'ai fait plus tôt pour moi en france oui d'accord après toi en tant que libraire je sais pas si c'est toujours plus vendeur de parler avec ses étiquettes shonen sénén shoujo donc en fait ce que je faisais c'est que ça dépend vraiment de quel point de vente tu as de quel public tu as en termes de lecteurs parce que tu vois un point de vente méga spécialisé qui fait que du manga par exemple tu rentres dans cette librairie tu sais globalement pourquoi tu y vas ou tu te laisses un peu porter mais généralement quand tu rentres dans ces endroits là tu es souvent un peu spécialisé toi même tu vois tu y vas tu dis bah je connais ça machin je lis ça etc quoi tu vois si tu prends un point de vente je sais pas une fnac par exemple bah tu as un peu plus du tout venant aussi tu as des parents qui connaissent pas forcément toujours des choses tu vois qui te demandent des conseils etc et du coup bah là avoir des classifications comme ci comme ça genre rien qu'avoir par exemple la classification codomo pour les enfants etc ça permet tu vois bah aux parents de savoir à peu près où ils vont quoi tu vois que le pokémon soit à côté d'un truc un peu safe et pas à côté de je sais pas tu vois un truc méga hardcore qui est pour moins de 18 quoi tu vois et après bah shoujo oui après c'est pour ce que tu disais ce qui est vrai c'est que faut enlever l'étiquette que shoujo c'est que de la romance et tout et c'est un peu le problème dans l'image dans l'image est populaire maintenant c'est que t'as plein d'éditeurs qui montrent la diversité du shoujo enfin je pense à akata qui sort plein de titres enfin super enfin surtout plein de sujets et effectivement il n'y a pas que des romances mais t'as un peu ce biais quand tu parles quand le grand public parle de shoujo c'est à dire bah c'est des romans shonen c'est que de la baston seinen bah tu sais pas en fait finalement enfin globalement voilà c'est la classification c'est toujours un peu compliqué c'est utile pour certains points de vent c'est moins utile pour d'autres mais c'est là c'est c'est impossible à trancher tu vois d'accord moi c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de kaguya de kaguya c'est un seinen sur le papier pourtant bah c'est une romance ça montre la contradiction des gens et ça leur montre que bah aussi dans les shoujo bah ouais il y a aussi des vrais histoires il y a pas des romances et arrête de me chauffer naga toro c'est un seinen ou un shoujo ? nous on le met en seinen tu vois c'est un manga bizarre c'est tout j'ai envie rire il y a quoi on n'a pas parlé de Noewe aussi je sais pas si t'as eu des échos à un truc livraire mais j'ai pas plus d'échos que vous je n'ai pas plus d'échos que vous donc je suis les réseaux sociaux et les lutteurs quoi mais bon apparemment ils sont ils sont en démarche judiciaire je sais pas quoi ah ouais carrément ils ont fait passer des choses ils payaient pas leurs distributeurs et plus ils sont limite endettés tu vois genre ah ouais c'est la fin quoi c'est la fin pour le soldat Capeta malheureusement the end ah ouais redressement judiciaire ah bah là c'est terminé pour nous welcome to the ballroom pareil so long non mais j'espère que ça reprendra mais je sais pas je sais pas plus même il y avait le jose ouais c'est un josei si je dis pas de connerie du coup don't call it mystery il marchait très bien en plus au japon oui c'est un notaire c'est ça ah ouais là vous m'apprenez des trucs j'étais pas au courant même les éditions collector pieds nus de Nagatoro n'auront pas suffi à c'est quand même incroyable ils auront tout fait pour eux ah ils ont tout tenté hein ils ont tout tenté hein ça a donné ça a donné des bars ok les potes en fait comment ça a pu se casser la gueule comme ça chez nous et parce qu'au début c'est un peu innovant il s'est déboli t'avais le système de vas-y carte et tout à collectionner ah bon ? il y avait un système de cartes ? ouais genre en fait quand t'achetais un tome dedans tu pouvais avoir des cartes collector d'un manga oui t'avais un peu des cartes à collectionner oui ouais comme un booster Pokémon quoi bah ouais l'idée était cool en vrai tu vois t'avais pas forcément les mêmes selon le tome que t'achetais donc ça a poussé les gens à acheter plusieurs tomes tu vois les pigeons et du coup les ventes ça les boostait un petit peu tu vois j'ai plus dans la timeline quand Noeve s'est lancé si c'était juste après le boom du manga en France mais c'est un peu ce que tu étais là pour Akane Banachis et si ils ont acheté plein de licences en avance en se disant que bah le marché il va faire que ce tongs sur 10 ans ben t'allais retomber après quoi parce que si t'as 50 séries qu'il faut sortir à 50 volumes par mois parce que t'as en plus toutes les sorties et les suites après ben c'est dur à assumer quoi ah mais c'est clair et moi ce qui m'a fait peur c'est quand ils ont annoncé des tomes à 3€ là des lancements donc il y avait Capeta dans le lot là donc il y avait juste pas de jaquette mais au pire c'était une bonne idée sur le papier qui me paraissait infaisable et derrière bah ils ont fait machine arrière et au final non ils les ont jamais lancées ou en tout cas pas toutes les séries qui étaient prévues par contre cette manière de communiquer des séries qui sont sorties dans la collection XS ouais mais après effectivement c'était des séries méga longues aussi c'est pour ça qu'ils avaient fait des petits prix aussi donc après bah derrière si les séries classiques prennent pas si t'as la série XS après tu dois assumer derrière 40 volumes d'une série qui sont un peu moins bien c'est chaud quoi tu vois ouais du coup ouais c'était bien après le confinement qu'ils se sont lancés ah ouais la rip hein mais effectivement moi je trouvais que c'était très très chouette ils ont sorti des chouettes trucs Veil de Cotterie enfin voilà Welcome to the Bad Room c'est une série que j'aime beaucoup et les jeux jeux tout ça tout ça mais en fait bah ouais c'est plus dur pour l'instant Veil c'était très cool très cool pardon et même l'édition elle était vraiment très quali elle était longue ouais pour le coup ça c'est une édition un peu collecteur façon de dire mais bel objet c'est content d'avoir ouais c'est ça t'avais un prix correct dessus aussi ouais c'était le glow down il arrivait très très rapidement et et on espèce de combien de temps ? 3 ans même pas quoi nos évées c'est là depuis pas si longtemps en vrai bah ouais du coup c'est ça ouais voilà ça fait depuis 2021-2022 donc c'est pour récent quoi alors on va dire 4-5 ans c'est parce que le projet le temps qui se crée et qui se met en place il y a peut-être un an aussi ouais mais ouais c'est c'est pas triste hein c'est pas triste j'ai pas ce temps là les gars ah non 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 je dis c'est bon ben moi ça me fait quand même un peu chier y'a des mangas que j'avais chez eux que j'aurais aimé continuer tu vois dommage bah autrement wait and see point ouais ouais ah mais moi y'a y'a même pas de white ou je sais pas quoi je pense c'est terminé ou j'ai jamais terminé en vrai ouais c'est normal après je pense qu'on a fait le tour je sais pas s'il y a encore des questions en même temps ouais ouais ça y est moi j'ai quasiment tout répondu j'ai quasiment toutes les réponses j'ai quasiment abordé tous les sujets Oxane c'était encore des trucs à dire n'hésite pas et puis on a fait le tour est-ce que vous il ya une série qui vous a marqué dans les sorties cette année juste pour voir un peu votre ressenti de votre côté alors j'en ai je n'ai pas lu beaucoup beaucoup de nouveautés moi j'aime trop faire des relectures quand je prévois de lire quand je me fais un planning en fait je vais relire dragon ball en fait je fais comme ça oui et sinon non il ya des mangas que j'ai déjà lu que je connaissais avant qu'ils arrivent en france j'en ai une fixe pour moi c'est une décision d'année c'est sûr une pique soit bouteille aussi parce que moi je suis un gros fan de casuïro fujita et moi il est rapidement en surprise que je connaissais pas je ne sais pas encore il ya un gigito qui cite run to even dans mon chat aussi ça a cité run to even je n'ai pas encore lu un manga français je crois ouais c'est un manga français là on en a parlé dans le chat tout à l'heure forcément tu as jojo land partie 9 de jojo mais bon ça c'est bien évidemment jojo land ça c'est la continuité bien évidemment moi cette année je t'avoue que je suis vachement resté dans mes zones de confort j'ai pas découvert de nouveaux titres je préfère essayer plutôt de rattraper les titres dont j'ai beaucoup de retard là j'ai rattrapé mon retard sur kaiju sur dandadan là ça va être one piece là le prochain contender en seule nouveauté entre guillemets que j'ai tenté cette année c'est gloton et dragon quoi je parle vraiment en termes de manga parce que finalement tout le reste derrière j'ai plus lu des comics ou même des contes là j'ai lu le petit prince récemment tu vois donc c'est dans ma petite bulle ça m'a fait du bien là je retourne vraiment dans le nerf dans des mangas dont j'ai beaucoup de retard avant d'enchaîner des nouvelles séries ok ok et toi ? bah moi Paris Night Fix j'avais lu beaucoup aimé il y a bon on va être un peu dans la vague furieux aussi mais il y a Out c'est sûr qu'il y a pas encore chez Mian oui Out pardon ah oui bah bien vu parce que Out vraiment c'est très bien je suis un fan des grandes heures mais c'est très longtemps que je l'attendais d'ailleurs toi on entend parler encore d'Holyland ? il y a des problèmes de trad, d'orthographe et tout même de lettrage donc je pense qu'ils vont le corriger dans les prochains tomes mais en tout cas Out ressort tu vois ok et Holyland ? mais après non c'est l'année dernière vas-y ah petit blanc non Holyland j'ai cité c'est l'année dernière oui oui mais le manga tu le continues il continue de bien fonctionner ah mais oui mais Holyland c'est un classique là on parle des nouveautés donc je sais pas mais Holyland oui pour moi à lire absolument non après moi j'ai pas eu beaucoup de sorties coup de coeur enfin de gros gros trucs après Kindergarten Wars c'est très sympa à lire mais franchement ça se voit que le manga de Kindergarten a l'air sympa mais les couvertures j'arrive pas ah non mais c'est bonne vibe apparemment c'est très drôle moi aussi on me l'a bien recommandé ouais c'est une bonne vibe et tout de suite bah écoute mais toi j'ai une question aussi en tant que libraire t'arrives à suivre toutes tes lectures et tout ? est-ce que tu dois quand même te mettre à la page à chaque fois là ? vu que tu dois quand même recommander tes... euh bah non en plus tu me dis t'as le côté BD, comics, manga ah mais les multitâches dessous tu te rends pas compte c'est une machine non mais après de toute façon tu peux pas lire toutes les nouveautés c'est impossible après tu te partages le taff aussi avec tes collègues et après tu fais aussi par affinités il y a des choses je sais que je vais pas me porter dessus parce que c'est pas ce que j'aime mais effectivement on lit beaucoup 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 de nouveautés de Thomas etc qu'on a pas forcément l'occasion de suivre donc ça c'est un peu dommage après t'as quelques séries que moi je continue sur le côté parce que j'aime vraiment tu vois genre non longer rangers c'est une série que j'avais vraiment kiffé à l'époque j'ai continué de mon côté mais c'est vrai que bah t'as des lectures taffes aussi quoi donc tu tu essayes de lire le plus possible le plus varié pour pour présenter à tout le monde quoi non longer rangers c'est vrai qu'il y avait un animé en plus qui est sorti en début d'année apparemment ça c'est pas mal mais pareil j'avais reçu les tomes et j'ai toujours pas pris le temps de les lire alors que ça m'intéresse de fou c'est the boys version super sentai et moi qui aime bien the boys je vais stream excellent après moins trash trash un peu mais moins trash t'attends pas non plus à home lander qui sort d'un hyper quoi mais bon voilà j'entends j'entends ok pourquoi pas pourquoi pas tester kagurabashi sinon c'est en plus jigui jigui toi t'as été piqué par kagurabashi hein tu en parles beaucoup de ça gros respect sur un manga comme kagurabashi qu'au début de sa sortie tout le monde troller là mais en tout cas ouais respect quand même pour le taf de livraire parce qu'en soit c'est juste moi le principe de devoir lire et tout même si t'es passionné et tout des fois t'aimes bien lire par envie et tout ce que tu veux mais quand tu dois essayer d'être à jour sur des nouveautés et tout c'est totalement et tout le temps totalement au taquet tu vois c'est moi je sais qu'il ya deux trois ans il ya un million qui m'avait proposé d'être sur leur stand à la japan expo mais donc j'ai pas pu mais même je me suis posé la question mais il ya beaucoup dit c'est qu'il dans leur catalogue j'allais pas tous me l'étape et un jour j'allais mettre dans un coin tu mets les kings au mot tu mets grand blue tu mets gannibal tout ça mais voilà il aurait fallu faire un quoi perso sinon non inquiétant après je pense que t'es pas obligé de connaître sous le catalogue non plus tu vois mais globalement plus sur les salons c'est un mood assez différent parce que les gens tu vois ils sont ils écoutent un peu ce que tu conseilles donc mais yann en plus soit c'est vraiment le catalogue pour moi c'est quitte ou double là c'est soit ils sortent les bengueurs que j'attends depuis des années soit bon bah le z nouveau il s'écaille dont nous oui c'est vrai car dans un camion c'est bon frère nous oui c'est qu'ils de morts oui oui c'est on connaît moi quand je me réincarne en c'est bon je pense que là où je respecte de fou oxanne aussi c'est son sa capacité à pouvoir identifier les titres dont les clients ne connaissent pas le nom tu vois je trouve ça fou ah oui quand vous avez la couverture la couverture jaune ouais c'est une fois on m'a demandé bonjour vous avez l'attaque des gitans on a des petites perles comme ça oui je vois de quoi vous parler l'attaque des gitans de boisson c'est ça ça sort chez vega oui c'est vrai ils ont annoncé je crois oui oui mais il est déjà sorti il est sorti il ya eu l'année déjà qui est sorti en septembre dernier là mais mais ok moi je sais pas dans mon monde il ya ça existe pas et ça existe plus regarde un des recherches que je mets sur google moi qui me réincarne en premier c'est slime en deuxième c'est distributeur de boissons c'est un truc de fou c'est c'est vraiment chez la couverture là elle est diabolique mais chez toi c'est quoi le manga le manga le plus improbable qui se vend le plus je t'y attendais pas du tout et pourtant ça marche super bien me lire en librairie à quelques exemples assez trop dur c'est trop dur après des mangas un problème qu'on a reçu à l'époque tu seras dans mon fils quoi mais j'ai ce que ça vous laisse regarder lequel ça ne s'est pas c'était dit 18 mais mais non là récemment je vois pas trop non je n'ai pas d'exemple sinon vraiment vraiment ok ok je me pose une question de fou dans le chat est ce que vous préférez avoir des cheveux spaghettis ou bien des doigts saucisses ayant vu everything everywhere all at once je pense qu'avoir des doigts saucisses c'est mieux bah non bah c'est ça des cheveux spaghettis tu te sens que c'est sur ta tête ayant vu everything everywhere all at once je les ai vu devenir des artistes en écrivant avec leurs pieds donc tout est possible ah non non c'est je vais pas tenter je dis juste que c'est possible oh mais c'est la question de zinzin quand même au foyer et quoi bienvenue à toi ami où c'était son premier commentaire dans le chat ah bah écoute bien vu bien vu c'est la cause la question bien pertinente c'est ça qu'on veut ok ok bah écoutez les potes je pense qu'on a fait le tour de la question et c'était super intéressant par avec vous qu'est ce que vous voulez dire en conclusion cette problématique bah pour moi c'est c'est pas une chute ou quoi c'est juste on se restabilise au niveau qu'on avait avant oui c'est ça faut pas dramatiser parce que parce que c'est très haut et que ça continue à marcher et qu'on on peut quand même être content d'avoir un marché alors même si c'est sur production d'avoir une variété quand même d'auteurs de du patrimoine qui revient on est quand même bien vernis quoi donc faut quand même être heureux moi j'allais rebondir là dessus dire que mine de rien même si il y a une baisse il y a quand même une espèce de 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 comment dire je dirais qu'on ressent moins l'effet d'engouement mais on ressent quand même beaucoup l'effet de vente ça prend quand même du manga quoi donc d'un côté moi ça m'attriste parce que du côté des créateurs il y a beaucoup moins d'investissements que les années précédentes ce qui ce qui juste dit ce qui colle avec la théorie d'hôta qui était je vais dans le manga parce que c'est de la halle donc je peux me faire de l'argent mais d'un autre côté c'est pas plus mal parce qu'au moins quand on aura affaire à des communautés qui veulent vraiment parler manga eh ben on va vraiment parler manga il y aura moins l'effet de je parle pour la hype en mode tel animé meilleur que l'autre et tout casse les couilles et il ya d'autres différents états les réseaux et a aussi parce qu'il se passe vraiment sur le marché en livrairie c'est souvent aussi très différent et après nous on a notre vision en fonction des points dont c'est très différent c'est pas sûr je vois dans ton chat a dit en conclusion je dirais qu'il y aura de moins en moins de manga fleuve ben je pense que il va avoir quand même de nouveau certains nouveaux manga fleuve ouais moi je pense inverse ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le job c'est que en fait la problématique de faire des des cycles plus courts où tu vois des monts d'ailleurs justement signé en 23 tomes et c'est non en 30 je crois du coup mais c'est valant de 20 hommes tu vois en fait tu as moins de temps pour renouveler le renouveler la la chose et du coup bah tu retrouves dans une situation pour le jump bas t'as quasiment plus rien qui marche en fait a quasiment que des nouveautés donc moi je pense le contraire moi je sais que pour des kagourabashi et des sakamoto days là où ça aurait peut-être duré 30 tonnes pour sakamoto days voir un peu plus moi je pense ça m'étonnerait pas qu'ils tirent sur la corde malheureusement ça peut être au détriment de la qualité mais si ça marche en tout cas moi je vois plus le retour des séries fleuve progressivement c'est ça mais tu vois par exemple on qui dit quand tu vois des jk démons de serre qui termine en moins de dix ans ouais mais déjà un manga qui dure plus de sept ans parce que jutsu kaizen c'est ça c'est un manga qui a duré sept ans on se rend pas on se rend pas compte c'est c'est stable en vrai sept ans quand moi moi quand je pense manga fleuve c'est un manga qui dure au moins cinq ans plus quoi ouais moi je vois plus ça à 10 ans carrément plus quand non moi je vois plus quand tu passes le palier des 35 tomes on va dire 35-40 tomes ou alors 30 je veux bien je prends je veux bien c'est dur on a été habitué à des séries très longues mais moi déjà au dessus devant je pense c'est une série longue voiture pour moi c'est une série fleuve à partir de 20 fois tu vois après ça dépend le rythme de sortie des tomes quoi après ça dépend le succès de la série en question aussi parce que démontre c'est en 23 tomes tu dis putain ça s'arrête à son prime de vente alors que j'ai pu continuer encore 10 ans derrière ce genre de manga vas-y tu sens un antagoniste qui sort de nulle part ça y est on est reparti quoi et c'est vrai que là aujourd'hui les mangas récents de ces dernières années n'a pas de méchants de nouveaux de nouveaux ennemis qui sortent de nulle part où ça sort de nulle part vraiment et l'oeuvre reprend tu vois je prendrais par exemple dragon ball dragon ball tu nous fais des twists comme ça aujourd'hui soit ça passe soit ça casse c'est clair franchement c'est pas pourquoi il y a des mangas qui finissent par un peu se casser la gueule et perdant l'intérêt aussi des fois scénaristiquement bon bah tu sens que ça tire sur la corde et c'est l'arc de trop quoi à Tokyo Revengers ça fait des dégâts ce manga en fait après ça dépend de quel magazine on parle mais pour moi 20 hommes c'est pas long dans le jeu historiquement en tout cas c'est pas vraiment long non c'est pas long c'est sûr quand tu prends en compte historiquement quoi mais maintenant t'as plus trop tu vois même les maillots et tout t'as plus série qui font 40 50 hommes qui sortent maintenant tu vois non mais justement c'est pour ça que moi je pense qu'on va repartir là dessus parce que là ils voient que du mal à se renouveler et que la situation qu'ils ont essayé d'éviter alors que moi ça fait quand même cinq ans que j'en parlais dans mes vidéos que je voyais le truc venir comme ça où ça va être compliqué maintenant là on y est c'est encore plus compliqué que prévu justement parce que ce renouvellement de catalogues il se fait de plus en plus mal et de plus en plus tardivement aussi hâte que rury dragon sorte en france ça va marcher je pense que c'est un genre de fou ouais ça va marcher c'est un manga qui avait eu un bon engouement au début après la pause comment ouais c'est moi c'est un manga un peu tranche de vie je connais pas en fait le premier tome il a fait un des meilleurs lancements c'est le meilleur lancement des dix dernières années dans le job et il ya eu un gât de fusse que un an parce que l'auteur il avait des problèmes de santé il revient il sort le tome 2 alors qu'en plus il n'est plus dans le job il a été transféré par en numérique le tome 2 a fait plus de ventes que le tome 1 ou des ventes équivalentes envoyé en plus le dessin de rick dragon je le trouve ah ouais c'est léger c'est un public ouais j'aime bien en tout cas oui dragon mérite d'être regardé écoutez la famille je c'est vrai qu'un dead un luck s'est fait axe ah oui bah on parle là dessus apparemment un changement d'éditeur on en parlait tout à l'heure terminado et qui défend moins la série que l'autre quoi donc forcément s'il ya plus d'arguments le seul argument qui lui restait que les s'appellent à l'éditeur ouais malheureusement pour les femmes dommages 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 écoutez la team moi je pense que sur ce je vais m'arrêter là merci pour l'invite en tout cas c'était pertinent on n'a peut pas évoquer tous les sujets de la terre parce que sinon on aurait désolé pour les fans de hantai mais pour moi il ya des manques il ya des mangas sur l'état mais vous rigolez mais moi j'ai réveillé s'il y en a qui vont écouter ça vous sentir ils sont pas parlé de ça machin mais bon on peut pas non plus parler de tout on a parlé des principales cible de pas mal ah oui mais si jamais il y aura d'autres sujets dans avec comme rapport librairie et où on n'hésitera pas à en parler c'est sûr qu'ils n'étaient pas vivent il vous fera un live spécial en taille pour la jeune un petit tuto anti calme là allez hop merci beaucoup oxane d'être passé avec toi d'avoir ta vision et tout est très enrichissant il ya beaucoup de re de recul et d'analysé tout dans de ta part et ça je t'avoue et finalement que tu sois sur le terrain et que tu confirmes aussi ce qu'on pense déjà un peu après on n'est pas totalement extérieur aux millions l'or lui-même parce que comment on peut dire ouais voilà c'est ça donc là ça confirme un peu déjà ce qu'on pense ouais ouais mais ouais mais je pense que pour l'autre cas pour les google et tout je pense que c'est un peu est un peu enrichissant quand même j'espère que les deux chats ont apprécié ce petit tolc quand même pour sauver le thème pour nathan ton banger digi digi la patience est une vertu merci pour ta force ça fait plaisir plaisir 2025 et ben écoutez la team moi je vais m'arrêter là je vous souhaite de passer une bonne soirée merci beaucoup pour ce moment c'était top merci à vous aussi merci pour l'invitation aussi et semaine prochaine semaine prochaine les amas on reprend pour un live peut-être du peut-être du jeu vidéo c'est pas ça fait un moment qu'ota il me parle de de valorant les gars il faut que je vous ramène vivi sur valorant je crois parce que le gars le gars il m'a vu sortir de league of legends cette année il a fait c'est le moment il y a un truc à faire c'est le retour chez riot allez allez alors là c'est le retour chez riot je vais me faire en bourguet il ya les wards de l'eau les gens ils voient le vivi malveillant qui devient fou comme eux ils ont transformé samuel etienne quand même ça je sais pas si tu te rends compte nous améliorer les chènes le yakuza bienveillant là bah ouais ça fait ressurgir son passé je te le dis à partir du moment où on savait que c'était un yakuza c'est il n'était pas il n'était pas bienveillant fallait juste sortir la bête en fait c'est ça c'est que ça fait ressurgir son mauvais côté son mauvais côté là c'est un malade mental et là il est passé le rattraper on dirait manga le gars il est passé chez apex vraiment attention attention mais moi ouais je pense que prochain live ça va être du jeu que ce soit du lol ça du valorant ou t'inquiète on va faire ça ça fait ça fait combien de temps que tu m'en parle depuis l'été dernier genre ça fait un an qu'il m'en parle que je dodge que je dodge que je fuis mais à un moment je vais pas fuir éternellement et à un moment il va falloir que je le configure sur une manette et puis hop c'est parti surtout que là ça y est c'est arrivé sur ps5 en plus tu m'as dit mais t'as pas là t'as la ps5 toi attends mais parfait comme ça tu verras pas que je suis éclaté sur pc bien sûr bien sûr je préfère démarrer sur ça alors que oxane elle ça fait un moment qu'elle veut que j'aille chez smite mais bon et smite je crois qu'ils sont 10 sur le serveur il y a spike 2 qui sort là tout va bien se passer ça va être super il y a des spikes sur valorant c'est à peu près la même chose t'inquiète c'est la bombe que tu dois poser désamorcer les gammes c'est à peu près pareil tu vois les gammes oui oui ça doit être ça ça doit être ça allez je vous laisse bonne soirée à vous à plus tout le monde merci encore pour la soirée c'était super on remet ça vite ciao